Voilà, donc nous commençons notre session. Bienvenue dans cette huitième session du séminaire international de la FISIER. Alors la session d'aujourd'hui s'intitule Renaissance et bande dessinée et elle s'insère dans notre cycle de réflexion sur la transmission et la vulgarisation des savoirs concernant la Renaissance. Mais peut-être qu'elle pourrait bien aussi nous amener à réorienter notre perspective sur cette question précisément. En quoi l'univers de la Renaissance stimule-t-il la création en bande dessinée ? Quel regard la bande dessinée jette-t-elle sur la Renaissance et qu'a-t-elle à nous apprendre ? Enfin, quels sont les points par lesquels les imaginaires, les textes et les arts communiquent ? Cette session a été organisée par l'Association d'études sur la Renaissance, l'humanisme et la réforme, RHR, l'Atelier XVIe siècle de Sorbonne Université, le GMK de Louvain, la Société canadienne d'études de la Renaissance, la Société des amis de Ronsard du Japon et le Medieval and Renaissance Center de New York University, qui porte également le lien de cette session. Nous sommes heureux et honorés aujourd'hui d'accueillir un panel d'auteurs et de chercheurs qui ont exploré les voies de la création sur la Renaissance en bande dessinée avec succès. Hello everyone and welcome to the 8th session of the International Seminar of the Fizier. Today's session is entitled Renaissance and Comics. It is part of our series of reflections on the transmission and vulgarization of knowledge concerning the Renaissance. but could also help us reorient and our perspective on this question. How does the world of the Renaissance stimulate creativity in comics? How do comics look at the Renaissance and what can we learn from that? Finally, how do textual and visual imaginaries communicate? The session was organized by the Association d'études sur la Renaissance, l'humanisme et la réforme, ARHR, the Atelier XVIe siècle of Sorbonne University, the GEMCA of Louvain, the Canadian Society for Renaissance Studies, la Société des Amis de Ronsart du Japon, and the Medieval and Renaissance Center of New York University, which is also offering technical support. We are happy and honored today to welcome a panel of authors and scholars who have successfully exposed the path of artistic creation on the Renaissance in comics. We will have an introduction in Japanese. C'est parti ! バンドデシネはレネサンスにどのような眼差しを向けているのか、また何を我々にもたらすのか、そして想像上のもの、テキスト、芸術が連結するのはどういった点なのかなどの視点が挙げられます。 本日はレネサンスのバンドデシネ創作の道を見事に切り開かれた作家、研究者の方々にお越しいただき、大変嬉しく光栄に存じます。よろしくお願いいたします。 私はアニエス・グイダー・ドニー、ベノイ・ペテース。 私の頃位さんはベノイ・ペテース・ベノイ・ペテースを紹介します。 ベノイ・ペテースはエクリバン&シナリースの宣言があります。 C'est un spécialiste d'Hergé et à ce titre, il a publié trois ouvrages qui ont fait date sur l'univers de Tintin, donc Le Monde d'Hergé en 1983, Hergé, fils de Tintin en 2002 et Lire Tintin, les bijoux ravis en 2007. Il a également publié des romans, des biographies d'auteurs et de nombreux travaux sur la bande dessinée, le scénario, l'écriture en collaboration, la critique et la conception d'expositions. Avec François Skeuthen, il a conçu la série des albums de bande dessinée Les Cités Obscures, les albums sont donc parus de 1983 à 2009, et ces albums ont reçu de nombreux prix, ont été traduits dans une quinzaine de langues. Toujours avec François Skeuthen, il a conçu de nombreuses expositions, il collabore actuellement avec d'autres dessinateurs, des musiciens, des photographes, des cinéastes, il a lui-même réalisé des courts-métrages, de nombreux documentaires et un long-métrage en 2000 intitulé Le Dernier Plan. Il a été Visiting Professor à l'Université de Lancaster et occupe actuellement la chaire annuelle de création artistique du Collège de France, où il enseigne la poétique de la bande dessinée. Aujourd'hui, il va nous parler des origines de l'album La Tour, qui a strictement parlé, est le troisième album de la série Les Cités Obscures, et qui est paru en 1987. I'm going to introduce him also in English now. So, Benoît Petters is a writer and author of Scenarios. After a license in Philosophy, he completed a doctoral thesis in Symbiology at the École Pratique des Hautes Études, under the supervision of Roland Barthes, then a thesis of Habilitation à Diriger des Recherches à l'Université de Paris 1. A specialist of Hergé, he has published three essential books on the world of Tintin, Le Monde d'Hergé in 1983, Hergé, Fils de Tintin in 2002, and Lire Tintin, Les Bijoux Ravis in 2007. He also published novels, author biographies, and various works on comics, collaborative writing, criticism, and, of course, exhibitions. With François Scenarios, he conceived the series of albums of comics Les Cités Obscures, which appeared between 1983 and 2009, which obtained various prizes and have been translated into more than a dozen languages. With the same collaborators, with François Scenarios, he organized several exhibitions. He also works with other artists, musicians, photographers, and filmmakers, and has created short films, numerous documentaries, and a feature-length film entitled Le Dernier Plan in 2000. He was a visiting professor at the University of Lancaster, and he currently occupies the annual chair of artistic creation at the Collège de France, where he teaches the poetics of comics. He will speak today about the origins of the album La Tour, which is, if I'm not mistaken, the third album of the series Les Cités Obscures, published in 1987. So, Mr. Peter, je vous laisse la parole. Je me remercie beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Je voudrais vous dire tout mon plaisir, toute ma joie à participer à cette session internationale, et donc je vous remercie très chaleureusement toutes et tous de m'avoir invité et d'avoir la patience de m'écouter. Je vais m'appuyer sur des images et donc réaliser un partage d'écran. Je vais donc évoquer devant vous, autant que ma mémoire le permet, et ne me joue pas de tour, les origines d'un album assez ancien, puisque l'album La Tour a été rêvé en 1985, publié en feuilleton en 1986 et publié en album en français en 1987. C'est un album qui a eu la chance d'être traduit en de nombreuses langues. Récemment, une nouvelle traduction est parue aux États-Unis, chez IDW, mais il y a eu 13, 14 ou 15 pays qui ont traduit cet album, y compris au Japon, en Italie et en Chine. Je ne sais pas si toutes ces traductions, si toutes ces éditions sont aujourd'hui disponibles, en tout cas l'édition française et l'édition américaine devraient l'être. Alors, il s'agissait, comme vous l'avez dit, madame, en me présentant, du troisième volet de ce qui allait devenir une série, de ce qui n'était pas au départ une série, qui était la tentative de collaboration de deux jeunes gens, de deux amis, François Skeuten, ou Schwiten, comme on dit parfois, mais la prononciation belge est bien de Skeuten. François Skeuten est un ami de jeunesse, c'est un auteur de bande dessinée très précoce, et lorsque nous avons voulu collaborer ensemble au début des années 1980, nous n'imaginions pas faire toute une série, mais d'abord essayer de faire un livre. Et les deux premiers livres que nous avons faits se situaient dans un univers qui n'avait rien à voir avec la Renaissance, qui était plutôt un univers évoquant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, marqués par l'architecture de fer et de verre, des ambiances à la Jules Verne, puis dans La fièvre d'Urbican, de notre second livre, on évoquait, je dirais, plus l'art déco ou d'autres éléments. Pardon pour cette micro-interruption sonore. Et donc, nous avions fait un premier livre en couleurs, un second en noir et blanc. Les deux appartenaient à un univers de référence, donc on pourrait dire fin de siècle. Or, avec La Tour, le troisième album, nous sommes partis dans une toute autre direction, nous sommes partis dans un autre monde, un autre style graphique. Il y avait chez nous l'envie, même si les albums étaient supposés appartenir à une série, il y avait chez nous l'envie de ne pas nous laisser enfermer dans un seul style. Donc, si c'est une sorte de série, il n'y avait pas pour autant un personnage unique de référence ou un seul style. Voilà, c'est une image, je crois, de 1983, le portrait des deux jeunes gens que nous étions alors. Les années sont passées depuis, l'amitié est toujours là, et l'envie de collaborer aussi est toujours là. Et bien évidemment, il est amusant de voir un projet, par certains côtés aussi ambitieux, chez deux jeunes gens, et vous verrez un protagoniste de La Tour, qui est un homme d'un certain âge. Aujourd'hui, que nous sommes plus âgés, nos héros sont devenus plus jeunes. Voilà, mais il y avait peut-être un effet, d'ailleurs effet, qu'il y avait une contrepartie à la fois amusante et parfois embarrassante, qui était que lorsque nous étions invités dans une librairie ou dans un centre culturel à présenter nos livres, à la gare ou à l'aéroport, on ne s'adressait jamais à nous, on s'adressait à des hommes quinquagénaires et volontiers barbus, nous n'avions pas la tête de l'emploi. Alors, il est difficile évidemment de se situer, tant d'années après, dans la tête des jeunes gens que nous étions, il est difficile de ne pas céder à un fantasme téléologique en reconstruisant, si j'ose dire, la tour, en reconstruisant les origines de la tour, la genèse de cet album, mais je garde malgré tout des souvenirs assez précis de ce que pouvaient être nos sources et nos références. Et les premières des références, les premières images qui ont circulé entre nous et qui ont été si importantes, les premières des références, c'était bien sûr une série de tableaux représentant le mythe de Babel, à commencer par différentes versions peintes par Bruegel l'Ancien. C'est un sujet, vous le savez, qui, à la Renaissance, plus tard aussi, mais particulièrement à la Renaissance, a été très, très prisé par de nombreux peintres. Le mythe biblique de Babel donnait naissance à de nombreux tableaux, dont le plus célèbre, le plus important pour nous, le plus décisif, je dirais, dans l'élaboration de l'album La Tour, le plus célèbre est celui-ci. Ce tableau, conservé à Vienne, mais que nous connaissions à travers des reproductions et des détails, ce tableau, ce tableau est véritablement le point de départ de l'histoire. Nous avions le sentiment, en agrandissant des détails, que c'était toute une histoire, tout un roman qui s'y dessinait. On pouvait voir les origines de La Tour, les origines du projet, cette envie de rêver La Tour, les pierres qui arrivent, amenées par des bateaux. On entrevoyait le sommet de La Tour avec ses parties encore inachevées, avec l'entrelacement de la montagne et de la partie bâtie. On sentait les rêves, les difficultés, les échecs, et surtout, nous avions le sentiment, en nous approchant d'une de ces ouvertures, qu'en entrant par une de ces portes, nous pourrions véritablement accompagner un personnage. Donc ça, c'est le premier point du départ, la première rêverie, transformer ce que Bruegel, l'ancien, avait réalisé en une image, en un tableau inépuisable et complexe, transformer cela en ce qu'on n'appelait pas encore un roman graphique qui était tout simplement une bande dessinée. Ça, c'était vraiment l'idée initiale, il y a une image, on peut y voyager, mais nous, nous allons entrer dans cette image et choisir un personnage. Et donc, tandis que nous préparions cette histoire, il y avait discussion fréquente entre nous, puisque nous sommes véritablement partenaires dans l'histoire, il n'y a pas d'un côté un scénariste qui imagine l'histoire et de l'autre côté un dessinateur qui la mettrait en image, il y a vraiment un projet rêvé ensemble et mis en scène ensemble. Et donc, François Scoiton réalisait de premières esquisses, vous voyez des esquisses déjà assez poussées, assez élaborées, tandis que je prenais de premières notes pour ce qui allait devenir l'histoire, pas de traitement de texte à l'époque ou en tout cas pas à ce stade, des notes que je prenais de mon côté qui se complétaient au cours de nos discussions et qui avançaient jusqu'au point où nous avions le sentiment que quelque chose pouvait se mettre en route et donc que nous avions suffisamment de matière pour commencer à décider les premières pages. L'élaboration d'un album de bande dessinée d'une longueur d'une centaine de pages dans le style réaliste qu'est celui de François Scoiton, c'est une aventure d'environ deux ans et donc, évidemment, il faut y être prêt, il ne faut pas se lancer aveuglément même si le scénario était loin d'être achevé et bouclé dans ces détails au moment où nous entamions la réalisation des pages. Recherche de personnages, donc, en haut, le personnage dont je reparlerai tout à l'heure qui s'appelle Elias, en bas, le personnage principal, un homme, on pourrait dire, d'une cinquantaine d'années, Giovanni, Giovanni Battista. À droite, à nouveau, une esquisse d'un des décors de l'histoire. Bien sûr, ce personnage de Giovanni a plusieurs sources d'inspiration, mais il y avait notamment Falstaff, Falstaff tel que l'avait incarné Orson Welles dans le film qu'il a réalisé. Ce n'est pas un film que je préfère de Welles, nous avons tous les deux une très, très grande admiration pour Welles, mais dans cette manière de recomposer à partir de plusieurs pièces de Shakespeare, de recomposer un récit autour du personnage de Falstaff, dans la façon qu'avait Welles de l'incarner, maquillage abondant à l'appui, il y avait pour nous quelque chose de très satisfaisant, de très amusant, donc un personnage truculent, un personnage bigger than life, un personnage sur lequel nous avions une documentation importante puisqu'on pouvait à partir d'une cassette vidéo faire des arrêts sur image et qu'il y avait de nombreuses photos. Petite anecdote au passage, nous avons publié en post-face à une réédition de l'album un petit texte qui s'appelait Le dernier rôle d'Orson Welles et où nous racontions qu'Orson Welles avait pris la pause pour notre histoire, qu'il était à la fin de sa vie fatigué du cinéma et qu'il s'émerveillait de la souplesse et de la légèreté de la bande dessinée. Ce petit texte qui était assez ironique a été pris au sérieux par un certain nombre de gens et il arrive encore qu'on nous demande d'évoquer nos souvenirs sur notre collaboration avec Orson Welles. Mais c'était une collaboration qui n'est passée que par les images. Bien sûr, d'autres sources, d'autres personnages, y compris un ami de Françoise Cuyton, Claude Renard, qui avait une corpulence assez forte et une grande barbe, d'autres personnages ont aussi servi à nourrir l'histoire. Nous voici donc au début de cette histoire qui paraissait en chapitre dans la revue de bande dessinée à suivre, tout comme nos précédents albums. Alors, dans un suivre, à cette époque, il y avait une division assez stricte, c'est un point important, entre les récits noirs et blancs, qui étaient de longueur libre, on parlait de romans en bande dessinée, et les récits en couleur, qui étaient, eux, de longueur plus limitées. Et donc, tout comme la fièvre d'Urbitande, la tour s'annonçait comme un récit en noir et blanc, un récit de grande ampleur, et c'est comme cela que l'histoire a commencé. Donc, l'histoire est celle de Giovanni, sur lequel nous sommes focalisés entièrement pendant le premier chapitre. Giovanni est un mainteneur, un mainteneur d'une zone, d'une tour immense, dont nous nous rendons compte assez vite qu'il n'a qu'une idée vague. Giovanni est seul dans un secteur grand comme une cathédrale, la construction craque de partout, et donc, régulièrement, il doit entreprendre des réparations. Mais l'inspecteur, auquel il est supposé rendre compte, ne vient pas, l'inspecteur n'est pas là, et donc Giovanni se décourage, a l'impression que ceux d'en bas, ceux de la base, ceux qui ont voulu le projet, ne se rendent pas compte des difficultés. Il leur a écrit lettre sur lettre, il n'a pas eu de réponse, et donc, peu à peu, il va prendre la décision de quitter le lieu dans lequel il vit et de descendre, il finira par devoir monter, mais au début, il pense descendre pour trouver d'autres gens, pour poser les questions, et ce sera évidemment l'occasion pour lui d'explorer cette tour gigantesque dans laquelle il a toujours vécu, semble-t-il, et dont il sait très très peu de choses. Donc, le projet de ce livre est le projet d'un voyage, d'un voyage de découverte. Nous ne voyons pas la tour dans son ensemble, tel que Bruegel l'a montré, nous n'en voyons qu'une très petite partie, même si cette très petite partie est déjà gigantesque, et si la tâche de Giovanni est surhumaine, est impossible, on pourrait dire absurde, mais il n'a pas connaissance de son monde, il n'a pas véritablement connaissance de l'extérieur du bâtiment, et ce n'est que petit à petit que par son action et avec lui, nous allons découvrir la tour et ses secrets. Donc, ici, une planche crayonnée, donc une étape intermédiaire, Giovanni décide de se mettre en route, de demander des comptes, il va vivre un certain nombre d'aventures au cours de cette descente difficile où il ne rencontre presque personne, sinon un mainteneur encore plus fou, encore plus égaré que lui. À un moment, il se rend compte qu'il ne peut pas descendre davantage, l'accès lui est bloqué et il va décider d'emprunter la voie des airs et construit avec ingéniosité une sorte de parachute. Ce parachute est évidemment démarqué, quoiqu'un peu transposé, un peu transformé, démarqué de celui mis au point par Léonard de Vinci. Et les machines de Léonard de Vinci, les rêves de Léonard de Vinci, sont une des sources de l'album, sont un des éléments dont nous nous sommes servis très régulièrement et qui nous a nourris, tout comme la personnalité bien sûr de Vinci. Il y a chez notre personnage Giovanni un apprentissage, un apprentissage difficile, mais cet apprentissage montre quelqu'un d'extrêmement ingénieux qui tirent parti des matériaux qu'il découvre. Parmi les nourritures, les livres qui m'ont beaucoup apporté, il y a deux ouvrages d'Alexandre Coiré, philosophe, épistémologue, historien des sciences. J'en avais entendu parler évidemment et je l'avais un peu lu pendant mes études de philosophie et je suis revenu à ces livres et notamment ce très célèbre ouvrage « Du monde clos à l'univers infini » qui montre la transformation des conceptions astronomiques et donc notamment met en scène Copernic, Galilée, Kepler et d'autres grandes figures, rêve, le monde des astres, etc. Un autre ouvrage peut-être moins connu d'Alexandre Coiré a été très important aussi pour nourrir le personnage d'Elias dont je vais reparler dans un instant. Il s'agit du livre « Mystique, spirituel, alchimiste du XVIe siècle allemand et tout particulièrement du long chapitre sur Paracels ». Donc j'ai lu je pense quelques textes de Paracels mais l'essentiel vient de ce qui est cité dans le livre de Coiré qui était à la fois un livre d'exposé d'idées mais véritablement aussi un récit. Et donc le personnage que va rencontrer Giovanni après une chute difficile après un accident de parachute ce personnage s'appelle Elias Aureolus Palingenius je ne sais plus exactement quels sont les éléments qui m'ont conduit à choisir ce nom mais je pense que les trois éléments du nom Elias Aureolus Palingenius doivent trouver leur source quelque part chez Coiré et que l'ensemble de ce nom tout comme celui de Giovanni Battista sur lequel je reviendrai tout à l'heure l'ensemble de ce nom n'a pas été choisi par hasard dans ce chapitre apparaîtra aussi une jeune femme milléna et là la source est évidemment un peu moins médiévale ou renaissance c'est d'abord la milléna correspondante de Franz Kafka et notre tour doit certainement beaucoup au roman de Kafka le château qui nous a beaucoup marqué l'un comme l'autre même si évidemment entre une tour et un château il y a d'immenses différences et si le climat de la tour n'est pas directement celui de Kafka alors Giovanni Battista qui est un homme qui a toujours vécu solitaire qui a l'habitude de parler seul qui n'a guère eu l'occasion de s'instruire même si on le devine assez curieux et intelligent va grâce à Elias lire un certain nombre d'ouvrages on voit l'immense bibliothèque d'Elias à laquelle il va s'initier petit à petit notamment pour mieux dialoguer avec Elias mais aussi pour séduire la jeune Milena et parmi ses ouvrages il y a Mysterium Magnum je ne doute pas là aussi même si parfois la référence précise n'est plus tout à fait présente avant d'inscrire mais je ne doute pas que dans l'un ou l'autre des ouvrages de Coiré j'ai trouvé ces mots alors quand nous voyons Giovanni lire des livres se mêlent des titres de pure fantaisie à des ouvrages existants c'est un des plaisirs de la bande dessinée que de mêler des sources diverses de jouer avec l'érudition vraie et fausse et peut-être aussi en hommage à un autre de nos maîtres qui est Borgès la question donc du ciel de la place de la tour dans une véritable cosmogonie dans une astronomie donne lieu à une scène très importante et il y a un télescope qui permet d'avoir une représentation de l'univers beaucoup plus large que celle que Giovanni avait donc il y a une initiation par transmission du savoir et donc notamment cette double page où Elias explique à Giovanni les origines de la tour pourquoi la tour a voulu être construite ce que sont les quatre étages de l'univers et ces quatre étages de l'univers sont directement liés à Paracels je ne veux pas dire que j'ai repris tel quel les mots de Paracels notamment parce que la bande dessinée impose une certaine brièveté il faut condenser les dialogues mais ça a été un élément important et puis vous voyez aussi que nous jouons dans cette double page avec les possibilités de la bande dessinée des cases par moments très vastes un moment d'ouverture une place énorme accordée au ciel une grande case verticale sur la gauche c'est aussi comme cela que nous travaillons ensemble que nous inventons ensemble une mise en scène qui compte autant que les paroles prononcées brusquement après avoir été enfermé dans ces espaces de la tour nous percevons l'extérieur et nous reconstituons ce qui a pu être le projet voilà c'est un un élément de cette sorte de roman de formation que vit Giovanni à peu près au même moment de l'histoire nous sommes presque au milieu de l'histoire dans le magazine à suivre c'était la fin du troisième chapitre va arriver une surprise de taille qui fut une surprise pour nous et qui nous conduisit à modifier profondément ce que nous imaginions pour la fin de l'histoire de quoi s'agit-il le contrat de lecture implicite passé avec les lecteurs de à suivre c'est que cette histoire est en noir et blanc or vers la 40ème planche à la fin du troisième chapitre au bas d'une page de droite apparaît un peu de couleur presque comme un accident presque comme une erreur presque comme quelque chose de mal imprimé et le magazine à suivre était d'ailleurs loin d'être parfaitement imprimé tant qu'un accident aurait pu arriver mais lorsque nous regardons de plus près nous voyons bien qu'il y a quelque chose derrière un rideau et ce quelque chose c'est un ensemble de tableaux que le personnage d'Elias fait profession de montrer contre finance à des habitants de la tour venus d'un peu partout qui croient trouver là l'explication des secrets des secrets de la tour alors l'histoire est assez amusante parce que dans une première version du scénario nous imaginions l'histoire entièrement en noir et blanc et les personnages auraient parlé de la couleur des tableaux couleur que nous n'aurions pas vue et puis brusquement dans une de nos discussions on s'est dit mais non mais non on va faire autre chose on va mettre les tableaux en couleur et par contre les personnages n'auront pas de mots pour désigner cette autre dimension cette quatrième ou cinquième dimension ils verront juste la magie des tableaux alors il a fallu à l'époque persuader notre éditeur que dans un album prévu pour le noir et blanc et dans une revue qui nous accueillait dans les pages noir et blanc nous allions introduire la couleur et ça a été une discussion assez longue nous avons expliqué que ce n'était pas du tout une fantaisie que ce n'était pas du tout purement décoratif que ça allait jouer un rôle essentiel dans l'histoire et j'avais à l'époque pour mieux persuader l'éditeur fait un calcul assez savant assez compliqué en montrant qu'il y aurait seulement dans l'album deux fois huit pages en couleur qui pourraient être imprimées sur un même cahier d'imprimerie de 16 pages et donc que le reste de l'album serait imprimé en noir et blanc cela supposait évidemment un calcul assez savant avec les pages de titres du début du livre les pages de chapitres etc mais j'avais réussi à faire cette chose sauf qu'au moment où l'album a été imprimé l'imprimeur a dit non c'est un peu trop compliqué et finalement nous imprimons tout en couleur il n'empêche il n'empêche que cette relative rareté de la couleur dans le livre reste quelque chose je crois d'intéressant et donc cette contrainte plus ou moins imaginaire à laquelle nous nous sommes soumis je pense a plutôt apporté à l'histoire qu'elle ne lui a ôté quelque chose et donc quand nous tournons cette page nous découvrons en même temps que les personnages des tableaux ces tableaux qui représentent l'histoire de la tour sa naissance donc la base les pionniers et qui donne plusieurs versions de ce que pouvait être le monde de la tour le monde d'avant la tour vous reconnaissez évidemment des allusions à un certain nombre de tableaux célèbres et par exemple à la liberté guidant le peuple de la croix nous ne sommes pas à un anachronisme près après tout le temps dans les cités obscures est un temps différent de notre monde c'est un temps qui a sa propre logique et d'ailleurs dans les albums ultérieurs de la tour ultérieurs des cités obscures on découvrira que la tour le début de la construction de la tour marque l'an zéro du calendrier du monde obscur donc c'est un événement fondateur comme la naissance du Christ dans nos civilisations et donc nous pouvons évidemment jouer un peu avec l'espace et le temps sans nous soumettre avec la rigueur des historiens et des universitaires à des frontières temporelles strictes on retrouve quoique dans une version assez différente et assez simplifiée on retrouve le tableau de Bruegel qui nous avait fait rêver à l'origine une autre version de ce tableau qui est supposé être une représentation alors une représentation achevée de cette tour que notre personnage et même le personnage d'Elias ou Milena n'ont jamais vu ils n'ont pas le recul ils n'ont pas la capacité de se représenter le monde dans lequel ils sont dans lequel ils vivent et donc ils ont recours à ce tableau pour donner une idée du monde dont ils ne sont qu'une toute petite partie donc voici Milena qui est une protégée d'Elias et qui représentera l'autre volet de l'initiation de Giovanni à côté de l'initiation par le savoir il y aura l'initiation relationnelle de cet homme qui a vécu seul et qui va vivre une aventure amoureuse et qui entraînera Milena ou que Milena entraînera dans la suite de son voyage à la découverte des secrets de la tour tandis qu'Elias trop attaché à ses livres trop attaché à ses tableaux comme paralysé par son savoir décrit ce que doit être la tour mais ne se décide jamais à quitter son secteur il va y avoir là encore dans ces pages couleurs dans ces quelques pages couleurs peu avant le départ un rêve que fait Giovanni où les tableaux s'animent où Milena veut l'entraîner dans une quête peut-être dangereuse puisqu'il pourrait finir enseveli vous voyez la page crayonnée et la page terminée en couleur vous pouvez constater que le crayonné est déjà extrêmement poussé l'avantage de cette technique dans un travail comme celui que nous développons François et moi c'est que le crayonné reste une matière très souple très vivante et donc que je pouvais ajouter ou enlever un texte suggérer un détail avant que François Scoyton ne mette la page à l'encre les voici donc partis en voyage dans les hauteurs de la tour cherchant non plus la base mais ceux qui ont dû avancer plus loin les pionniers ils vont trouver donc un espace tout à fait abîmé ruiné partiellement effondré de nombreux cadavres mais surtout une histoire et une technologie un petit peu différentes puisqu'à partir de ce moment-là on a l'impression qu'il y a eu une transformation des techniques de construction une transformation du style architectural et d'autres références que celles des cathédrales et des châteaux qui nous avaient servi d'autres références vont jouer notamment celle dont nous avons le plus souvent parlé et celle dont les critiques et les spécialistes d'architecture ont le plus souvent parlé qui est la référence à Piranes donc Piranes qui partage avec notre personnage une bonne partie de son nom puisqu'il s'appelait Giovanni Battista Piranesi donc Giovanni Battista le nom même a l'air d'être un hommage à Piranes et les références sont explicites dans plusieurs pages de l'histoire mais bien sûr nous pouvons lire aussi le nom de notre personnage comme Giovanni Battista Jean Baptiste et donc le Jean Baptiste biblique ce qui après tout est relativement justifié dans une histoire qui s'appuie sur un autre mythe biblique de l'Ancien Testament lui et non pas du Nouveau Testament le mythe de la tour de Babel qui a donné lieu à de multiples exégèses à de multiples discussions théologiques sur lesquelles nous glissions avec peut-être un peu trop de désinvolture on prenait comme ça ces mythes un peu lourds un peu gros un peu trop grands pour nous et on jouait avec une forme peut-être d'insouciance un petit peu juvénile je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous oserions faire la même chose en tout cas voilà Giovanni Battista hommage à Piranes à ses prisons à ses univers extraordinaires imaginés au XVIIIe siècle par ce grand graveur italien et en même temps Giovanni Battista Jean-Baptiste celui qui annonce la venue du Seigneur je dis au passage en revenant sur les sources de cette histoire construite il y a plus de 35 ans que le regard rétrospectif que je peux porter dessus et qui évidemment certainement à prendre avec des pincettes comme un discours d'auteur comme un discours partiellement suspect que je parle des références dont je me souviens et de celles qui ont compté le plus pour moi et que bien d'autres notamment des images de cathédrales ont compté beaucoup pour François Skeleton sans que forcément il me dise ce qui lui avait servi pour chaque image et puis il y a certainement cette chose assez curieuse que même pour un scénariste un peu réfléchi comme moi ayant fait un certain nombre d'études et de lectures ayant abordé sérieusement la préparation de cet album comme d'autres il y a quand même une part énorme d'inconscient et d'inconscience et que dès lors qu'on se lance dans une histoire et notamment à deux et qu'on agite des idées et puis qu'elles s'incarnent sur le papier il y a un moment une sorte d'abandon de l'esprit critique qu'on peut avoir par rapport à d'autres oeuvres il m'est arrivé d'étudier par exemple l'oeuvre d'Hergé d'assez près mais au moment où on écrit et où on dessine il y a une sorte d'entraînement par le mouvement même de l'histoire les actions des personnages le plaisir de dessiner les références qui se présentent et que nous traitons avec une certaine désinvolture et donc c'est évidemment paradoxal d'en parler devant une assemblée de spécialistes puisqu'on ne se situait pas du tout dans l'idée qu'un jour nous aurions à dire voilà ceci relève de la renaissance et vous le voyez d'ailleurs cette évolution architecturale cette évolution technologique ne cesse de se marquer à mesure que nos deux personnages Milena et Giovanni progressent dans la tour jusqu'à arriver au sommet ce qui devrait être le sommet et qui est évidemment une zone totalement abandonnée désolée où la tour a l'air de s'achever par une petite structure effilée c'est pour eux évidemment pour nos personnages un nombre de grands désarrois de grands désespoirs c'est aussi un écho du tableau initial de Bruegel où on voyait la fin de la tour le sommet de la tour se perdre il y a d'ailleurs dans notre histoire tout au long de l'histoire des allusions régulières à la fois la fragilité des bases la tour tremble parfois il y a comme des émoulements et puis en même temps le côté dérisoire d'une suite que personne n'a l'air vraiment d'assumer alors au péril de leur vie avec ingéniosité et un peu de chance ce sont des choses qui arrivent dans une bande dessinée nos deux personnages arrivent à redescendre par le cœur de la tour en usant de différents artifices et au moment où ils espèrent émerger il va se passer quelque chose de tout à fait extraordinaire pour eux pour eux c'est de retrouver ces tableaux que nous avions oubliés depuis longtemps de retrouver le monde de la couleur d'abord un petit fragment arraché d'un tableau à la deuxième case puis en bas comme un très vaste tableau qui serait là devant eux et vers lequel Giovanni s'élance avant de se retrouver au cœur d'une bataille nous ne sommes plus là dans un tableau mais dans un monde tableau dans un tableau vivant un tableau qui s'anime une bataille aux références plus napoléoniennes que renaissance des êtres des soldats tous en couleur et sauf les pauvres Giovanni et Milena enfin nous ne voyons pas Milena pour l'instant Giovanni et Milena qui quoi que noir et blanc quoi qu'appartenant physiquement et mentalement à un autre monde vont être embrigadés pris dans cette bataille et où au fond Giovanni qui était parti à la recherche des secrets de la tour va utiliser l'ensemble du savoir accumulé pour toute autre chose pour survivre pour survivre de manière sanglante et violente au milieu d'un monde pour lequel il n'était pas fait et qu'il ne connaissait pas si on est très observateur on peut apercevoir au centre de la planche de droite un fragment du tableau enfin l'image dont un fragment avait été arraché à la page précédente un soldat que Giovanni pour se défendre va transpercer et donc évidemment un emboîtement étrange se fait entre cette préfiguration par le fragment de tableau retrouvé et le présent de son action et c'est comme si nous avions été nous-mêmes contaminés et capturés par ces tableaux qui nous avaient fait rêver à l'origine qui avait été notre point de départ notre source et qui devenait tout d'un coup la matière même de l'univers c'est un effet assez étrange puisque nous n'avions pas prévu à l'origine cette fin avec cette force-là c'est quand nous avons vu la couleur s'incarner sur les pages de bande dessinée quand nous avons vu Luna et Mlishkeit l'inquiétante étrangeté se projeter sur nos pages que nous avons compris que la fin même de l'histoire allait être celle-là voilà je vous dévoile et vous spoil si vous n'avez pas lu l'album je vous dévoile beaucoup d'éléments puisque alors que cette bataille fait rage l'ensemble de la tour craque sur ses bases et s'effondre sur elle-même de manière monstrueuse Giovanni et Milena qu'ils croyaient perdus Giovanni vont survivre l'histoire de la tour a l'air de s'achever à ce moment le livre est parsemé de pages de chapitres qui parodient un peu les romans du XVIIe siècle et nous retrouvons toutes à la fin notre personnage notre héros en une image extrêmement mystérieuse notre héros vieilli devenu en couleur par on ne sait quel sortilège ayant derrière lui une statue qui semble représenter Milena probablement disparu avec lui notre héros tient dans ses mains un livre blanc qui est peut-être le récit qu'il a écrit qui est sans doute le récit que nous avons lu et où il a voulu ressusciter le souvenir de ce tour dont il est le seul le dernier témoin et que peut-être il a rêvé nous nous trouvons à ce moment-là pris dans cette histoire étrange où la fiction que nous avons imaginée rejoint la fiction que sont peut-être les souvenirs du personnage et c'est sur ces emboîtements bizarres que s'achève l'histoire fin dont je reste assez fier et assez heureux fin mélancolique mais qui a laissé dans la perplexité dans le doute voire quelquefois dans la colère certains de nos lecteurs qui auraient voulu avoir une explication définitive pourquoi et comment la tour qui avait voulu la construire pourquoi la construction avait-elle été abandonnée comment Giovanni avait-il pu se retrouver dans cette bataille quels étaient les rapports réels du monde noir et blanc et du monde de la couleur pourquoi Giovanni après avoir été en noir et blanc dans la bataille était-il maintenant en couleur bien des questions auxquelles je me garderai de répondre car au fond pour nous et c'est peut-être ça qui fait que nous continuons d'aimer cette histoire pour nous elle reste aussi mystérieuse que pour beaucoup de nos lectrices et de nos lecteurs et nous ne pouvons que les renvoyer à leur propre imagination à leur propre rêverie sur cette tour peut-être mythique peut-être réelle sur cet aventurier qui était Giovanni cet adolescent déguisé en homme mûr qui croyait comprendre le monde dans lequel il vivait et qui finissait par se découvrir lui-même et se découvrir des qualités qu'il ignorait voilà merci merci beaucoup pour cette voilà cette relecture de la tour je confirme en effet les nombreuses questions et un peu désarroi qui peut animer le lecteur à la fin de l'album voilà mais comme vous l'avez dit il s'agit pour nous d'activer notre imagination de de projeter un peu de couleurs là où il n'y en a pas et peut-être que ça ouvrira de nouvelles pistes pour nous-mêmes alors sans plus attendre je vais laisser la parole à Christine Debuson qui va présenter notre second intervenant nous aurons ensuite les échanges et les questions pour un petit peu plus tard dans cette séance voilà peut-être faut-il que vous arrêtiez le partage d'écran monsieur Peters voilà merci alors Laurent Gerbier vous m'entendez ? oui Laurent Gerbier maître de conférences habilité en philosophie à l'université de Tours ses travaux se partagent entre la philosophie politique de la Renaissance et les études culturelles et visuelles contemporaines en particulier l'histoire et la théorie de la bande dessinée qu'il a enseigné pendant près de dix ans à l'éside d'Angoulême après avoir longtemps été chercheur au centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours où il dirige toujours plusieurs thèses il est depuis 2020 directeur du laboratoire intrus interactions transferts ruptures dans l'art et la culture co-directeur de la collection iconotexte au PUF c'est les presses François Rabelais de Tours il est également co-directeur des Cahiers de la Boétie et secrétaire de la Société Internationale des Amis de la Boétie il a notamment dirigé le volume Hybridation Les rencontres du texte et de l'image 2014 et publié Les raisons de l'Empire l'humanisme impérial dans la pensée politique 2016 sa communication porte le titre suivant Renaissance et bande dessinée contexte conditions et enjeu d'un dialogue voilà à vous Laurent Le Gerbier la version anglaise d'abord Laurent Le Gerbier est maître de conférence HDR en philosophie à l'Université de Tours à Tours la scholarship concerne la philosophie politique de la Renaissance et la culture de la culture de la culture en particulier la historie et la théorie de la comité qui a étudié depuis presque 10 ans à l'AEC d'Angoulême après avoir été un chercheur depuis plusieurs années au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours où il est encore directeur de plusieurs thésies depuis 2020 il est directeur de la recherche de l'intrus interaction interactions transfer ruptures en art et culture co-director de la collection Iconotex à l'Université François-Rablais de Tours il est aussi co-director de la Cahier de la Boétie et secrétaire de la Société internationale des amis de la Boétie il édite le volume Hybridation Les rencontres du texte et de l'image en 2014 et publie Les raisons de l'Empire l'humanisme impérial dans la pensée politique en 2016 son paper est intitulé Renaissance et bandes dessinées contextes conditions et enjeux d'un dialogue à vous merci beaucoup alors exactement comme l'a fait Benoît Peters à l'instant je dois commencer par vous remercier de cette invitation parce que le propos que je vais développer devant vous aujourd'hui est tout simplement une des très rares occasions qui m'est donnée de mobiliser en même temps les deux principales spécialités de mon travail c'est-à-dire la philosophie de la renaissance d'un côté l'histoire et la théorie de la bande dessinée de l'autre ça fait maintenant 25 ans que je travaille sur ces deux objets de manière séparée ça fait 15 ans que j'essaye de les faire se croiser et se rejoindre le plus souvent qu'il est possible je vous laisse imaginer combien l'institution académique a pu parfois être réticente à ces croisements et combien elle l'est toujours donc je suis doublement heureux d'avoir aujourd'hui l'occasion de tester un de ces un de ces noages alors comme comme Benoît Peters je vais m'appuyer sur un diaporama que j'affiche et que vous devez donc normalement voir désormais en plein écran c'est parfait alors je voudrais commencer par une précision avant d'entrer dans mon propos je ne vais parler que de bande dessinée je veux dire par là que je ne vais aborder au sens strict que ce qui s'appelle bande dessinée dans l'ère géoculturelle franco-belge je ne vais pas aborder les autres l'ère géoculturelle je ne vais pas parler du comique je ne vais pas parler du manga pour utiliser des termes génériques qu'il faudrait de toute façon spécifier et je ne vais pas parler d'autres aires parfois plus hybrides il y a une production de récits dessinés de littérature graphique ailleurs en Europe en Afrique en Amérique latine en Asie du Sud-Est des productions qui ne relèvent pas strictement ni de la bande dessinée ni du comique ni du manga je n'ignore pas qu'elles produisent elles aussi que ce soit le comique le manga ou ses autres aires géoculturelles des visions de la renaissance mais d'abord je les connais un petit peu moins bien et ensuite je n'ai que 30 minutes donc je circonscris délibérément mon sujet tout en gardant en tête la possibilité de l'enrichir et la certitude que certaines des analyses que je voudrais essayer de proposer sont transposables à d'autres régions de la production de littérature dessinée alors voilà sous quel angle il me semble intéressant d'aborder la question des rapports entre renaissance et bande dessinée et j'ai donné comme titre à cette intervention contexte conditions et enjeux très logiquement prendre les trois termes les uns après les autres et je voudrais commencer par rappeler ce qui me semble constituer le double contexte éditorial dans lequel le rapprochement entre renaissance et bande dessinée peut être envisagé la représentation de la renaissance en bande dessinée me semble en effet s'inscrire tout d'abord dans le contexte plus large de la multiplication des œuvres de bande dessinée qui portent sur l'histoire pour le dire de façon très générale on pourrait faire l'histoire de cette pratique de l'histoire dessinée on l'a fait d'ailleurs de nombreux ouvrages se sont penchés sur cette question depuis une quarantaine d'années maintenant c'est dans les années 80 que commence à apparaître un certain nombre de volumes qui interrogent la manière dont la bande dessinée s'empare de l'histoire peut proposer une version une vision voire un enseignement de l'histoire alors pourquoi dans les années 80 tout simplement parce qu'il a fallu attendre les années 70 pour que bascule une très ancienne méfiance pour ne pas dire plus des éducateurs et des pédagogues envers la bande dessinée cette très ancienne méfiance se fracture et se fissure à la fin des années 60 se recompose complètement durant les années 70 et à partir de la fin des années 70 et du début des années 80 il y a au contraire un intérêt marqué des pédagogues et des éducateurs pour le vecteur qu'est la bande dessinée il est logique donc que ce soit dans les années 80 qu'apparaissent les premières études sur la manière dont la bande dessinée peut traiter l'histoire on pourrait aussi faire une autre histoire un peu différente qui n'est pas celle de l'historiographie de la bande dessinée historique mais qui serait celle de la manière dont la bande dessinée s'est emparée de l'histoire cette histoire-là elle commencerait probablement très tôt dès le 19e siècle avec un certain nombre de figures intéressantes elle aurait ses grands noms on peut citer comme le fait d'ailleurs Pascal Horry le Prince Valiant du tout début du siècle pour la tradition franco-belge c'est une histoire qui pourrait par exemple pour n'en citer que certains moments saillants qui pourrait commencer c'est par Alix l'intrépide de Jacques Martin dont la parution commence dans Tintin en 48 vous avez là la couverture du premier album au Lombard en 56 il faudrait évidemment mentionner Astérix le Gaulois que Derzo et Goscinny créent pour Pilote en 59 et dont le premier album paraît chez Dargaud en 61 c'est une histoire qui devrait aussi nécessairement s'intéresser dans les années 80 à l'efflorescence absolument stupéfiante de bandes dessinées historiques autour des grandes revues créées par Gléna Vécu dont je vous montre ici la couverture du numéro 1 avec cette accroche qui est évidemment explicite pour les amateurs d'histoire et de BD et puis on pourrait aller jusqu'à la création en 2004 du prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique qui est décerné tous les ans dans le cadre du festival des rendez-vous de l'histoire à Blois vous avez là la couverture du dernier lauréat de ce prix la Bibliomule de Cordoue de Cheminot et Lupano pour essayer d'approcher cette histoire de la bande dessinée historique on pourrait aussi s'appuyer sur les travaux d'un historien qui par ailleurs préside le prix de la bande dessinée historique que je viens d'évoquer cet historien c'est bien sûr Pascal Horry qui a été un des premiers à s'intéresser non seulement à l'objet bande dessinée en général mais aussi et plus spécialement à la question de ses rapports avec la science de l'histoire dès les années 90 Pascal Horry propose une typologie de la bande dessinée historique une typologie qu'il va constamment affiner jusqu'aux années 2010 j'en cite deux formulations la première dans un numéro du débat en 2013 auquel il contribue sous la forme d'un article intitulé l'histoire par la bande je ne vous en fais pas la lecture détaillée c'est un article dans lequel la citation que j'en ai tirée dit il y a en fait deux catégories de production principale dans la bande dessinée historique ce qu'il appelle le petit canton de la bande dessinée didactique alors on est en 2013 au moment où il écrit ça et en réalité ce petit canton n'est désormais plus un si petit canton que ça il a changé de forme en réalité il était en train de changer de forme à l'époque et puis un domaine beaucoup plus important qui est celui de la bande de fiction et cette distinction que Pascal Horry dans d'autres textes reprend en parlant d'un côté de bande dessinée historique et d'un autre côté de bande dessinée historienne c'est une distinction qui lui permet d'essayer de ne pas confondre une bande dessinée qui prendrait l'histoire comme cadre de son récit imaginaire qui emploierait les signes visuels et narratifs de l'histoire comme des instruments pour créer un effet de vraisemblance et puis au contraire une bande dessinée historienne dont il laisse entendre qu'elle apparaît plus tard sous l'effet des progrès de la légitimation culturelle de la bande dessinée et qui serait cette fois une bande dessinée utilisant le média pour construire la représentation fidèle d'une époque le récit des événements qui la façonnent visant cette fois non plus des effets de vraisemblance mais des effets de réel et puis plus tard pas beaucoup plus tard la citation que je donne est prise dans un entretien accordé par Pascal Horry à Cases d'Histoire en 2015 un peu plus tard Pascal Horry dit attention il faudrait ajouter une troisième catégorie ce qu'il appelle la bande dessinée en costume c'est-à-dire une bande dessinée qui au fond réduit l'histoire à une sorte de réservoir de forme pittoresque ou exotique avec lesquelles elle s'amuse une bande dessinée qui s'amuse avec l'histoire et c'est Astérix qui lui semble être le meilleur représentant de cette bande dessinée en costume alors bien que Pascal Horry souligne en permanence qu'il ne faut pas du tout essentialiser les trois catégories qu'il distingue dans cette typologie bien qu'il rappelle qu'en réalité les œuvres de bande dessinée qui traitent d'histoire ne cessent de franchir ces différentes frontières il me semble que tout en les gardant en tête parce qu'on va voir qu'elles me semblent pertinentes on peut en faire un usage elles sont constamment rappelées comme une sorte de canon méthodologique par les différents groupes de recherche séminaires qui se multiplient sur la question de la bande dessinée historique ces cinq ou six dernières années donc tout en les gardant en tête je voudrais immédiatement ajouter une autre idée je crois que le contexte de cette bande dessinée historique n'est pas le seul qu'il faille rappeler pour construire l'idée d'une bande dessinée de ou sur la Renaissance il faut aussi probablement prendre en charge un autre enjeu un autre contexte plus récent et un petit peu différent dans lequel ça n'est plus l'histoire qui est centrale il me semble en effet que par-delà la question de la bande dessinée historique la Renaissance en bande dessinée s'inscrit aussi dans un cadre plus vaste qui est celui d'une réévaluation de la capacité de la bande dessinée à ne pas se cantonner aux formes de la fiction à ne pas se cantonner aux formes de l'imaginaire mais à parler du réel et alors cette bande dessinée qu'on a appelée du réel la première tentative de nomination elle a lieu en 2007 c'est le titre d'un ouvrage dirigé par Pierre Alban de Lanouache et l'Armatan la bande dessinée à l'épreuve du réel cette bande dessinée qu'on a essayé d'appeler du réel entre 2005 et 2007 le nom ne s'est pas imposé parce qu'en réalité il est difficile d'unifier des pratiques très diverses dans lesquelles entre de la bande dessinée documentaire de la bande dessinée militante de la bande dessinée journalistique mais aussi une nouvelle manière d'aborder la possibilité d'utiliser la bande dessinée à des fins pédagogiques didactiques ou de vulgarisation cette bande dessinée qu'on a donc essayé de nommer bande dessinée du réel elle est intéressante parce qu'elle a eu un succès extrêmement rapide qui s'est incarnée dans une floraison d'initiatives éditoriales je vous montre là à l'écran un des exemples un seul je pourrais en montrer des centaines c'est la petite BDTech des savoirs créée aux éditions du Lombard en 2016 qui se présente comme une sorte de collection de que sais-je en bande dessinée mais il faudrait parler de la création de la revue dessinée de la multiplication des initiatives éditoriales qui montrent l'intérêt de la presse pour la bande dessinée comme forme d'expression du journalisme du documentaire il faudrait montrer la récurrence d'initiatives qui cherchent à exploiter les capacités de vulgarisation les capacités didactiques les capacités de construction des savoirs en bande dessinée et c'est cette efflorescence même qui me semble intéressante parce que s'il est évident qu'à toutes les époques de la bande dessinée la bande dessinée comme la plupart des industries culturelles de masse connaît des processus d'innovation qui en raison même de leur succès donnent lieu à des imitations et des copies qui conduisent inévitablement à leur standardisation ou à leur fossilisation ce processus s'est déroulé dans le cas de la bande dessinée du réel de manière extraordinairement rapide de telle sorte que moins de 15 ans après les premiers succès de la bande dessinée dite du réel cette standardisation est en réalité en train de se produire sous nos yeux déjà depuis 4 ou 5 ans et elle touche tout particulièrement les formes didactiques de la bande dessinée alors c'est là que ça va avoir un intérêt pour nous et pour réfléchir au rapport entre renaissance et bande dessinée le risque qui est ici à l'horizon il n'est plus à l'horizon il est en réalité déjà sur nous c'est que ce succès d'une bande dessinée de vulgarisation d'une bande dessinée didactique d'un usage pédagogique de la bande dessinée retournant pour ainsi dire la très ancienne méfiance des éducateurs qui est désormais devenue au contraire une espèce d'enthousiasme constant mais au fond peu interrogée et peu problématisée pose à mon sens le problème suivant elle réduit l'objet qu'elle traite la renaissance dans notre cas à un matériau interchangeable un contenu de savoir susceptible d'être passé à la moulinette formelle de la bande dessinée comme toute autre période historique et plus largement comme toute autre matière au sens scolaire c'est cette réduction de la renaissance aux matériaux qui me semble-t-il mérite d'être creusée et c'est elle qui me permet d'envisager une autre question qui est celle des conditions dans lesquelles la renaissance et la bande dessinée peuvent entrer en dialogue le risque serait le suivant une bande dessinée qui prendrait la renaissance pour objet courrait le risque d'une simple réduction de la renaissance au statut de matériaux contingents d'un travail dans lequel la bande dessinée serait elle-même cantonnée au rôle de forme une forme et une matière mutuellement étrangères l'une à l'autre et dont le rapport au fond ne serait que de hasard ou d'opportunité éditoriale par exemple commerciale pourquoi pas je crois que cette extériorité réciproque de la forme bande dessinée et du matériau renaissance se retrouve très souvent quand on commence à essayer de prendre des exemples de bandes dessinées de renaissance dans une certaine extériorité qui préside au travail de l'élaboration même de l'oeuvre une extériorité de la forme au contenu que l'on pourrait très souvent retrouver par exemple dans l'extériorité séparant le travail de l'auteur dessinateur de celui du savant scénariste qui peuvent parfois ne pas communiquer du tout qui peuvent parfois travailler dans une très grande extériorité l'un à l'autre ou bien qui dans d'autres cas ne peuvent communiquer que par l'intervention d'une sorte de tiers médiateur j'en prends un exemple que je connais bien voilà le biopic de François 1er publié chez Gléna et Fayard c'est une coédition Gléna et Fayard en 2018 qui fait partie d'une série de biopic qui reprennent une forme réaliste assez classique dans le dessin alors ce que je trouve très intéressant c'est que il y a pour cet album de bande dessinée un dessinateur coloriste un scénariste et puis une historienne quand on regarde la page de garde il y a scénariste dessinateur et historienne l'historienne c'est ma collègue et amie du centre d'études de la Renaissance de Tours Florence Alazar alors là on est dans un cas très intéressant dans lequel va précisément le savoir historique intervient comme une sorte de fonction de conseiller une fonction extérieure mais l'historienne elle-même ne peut pas aller jusqu'au scénario il faut l'intervention d'un scénariste pour transformer le savoir historique en une histoire racontable en une histoire qui tienne l'hypothèse que je voudrais faire est très simple je crois qu'une bande dessinée sur la Renaissance ça marche à condition que cette extériorité de l'objet Renaissance et de la forme bande dessinée soit dépassée je pense que la condition pour qu'une bande dessinée sur la Renaissance soit possible c'est que précisément cette extériorité se trouve dépassée alors il y a pour ça un grand nombre d'objets qu'on aurait pu choisir j'en ai choisi quelques-uns et je voudrais en les regardant avec vous très rapidement essayer de montrer plus précisément ce que j'entends par ce dépassement de l'extériorité réciproque de la matière et de la forme de la Renaissance à la bande dessinée on connaît la série Histoire dessinée de la France publiée par La Découverte et dirigée par l'historien Sylvain Venère cette collection accueille depuis 2020 deux volumes consacrés à la Renaissance le volume dessiné par Anne Simon et scénarisé par mon collègue Tourangeau Pascal Briouat en âge florissant qui porte sur la séquence Renaissance et réforme qui est le volume 9 de la série et puis le volume scénarisé par Jérémy Foix et dessiné par Pochette Sacré-Guerre de Catherine de Médicis à Henri IV qui est le volume 10 je ne sais rien de la manière dont dans les deux cas le scénariste et le dessinateur ont travaillé je n'ai pas d'information d'insider sur leur collaboration j'en ai pas du tout parlé avec eux en revanche j'ai un avis de lecteur que je vais donner très simplement je trouve que le volume 9 ne fonctionne pas et que le volume 10 fonctionne très bien et je voudrais essayer de rentrer dans ce qui me permet d'éprouver cette sensation-là à la lecture pourquoi est-ce que je trouve que Sacré-Guerre est un très beau livre de bandes dessinées sur la Renaissance alors voilà la première raison qui me semble faire fonctionner Sacré-Guerre qui va donc être le premier exemple sur lequel je vais m'arrêter Sacré-Guerre est en effet une bande dessinée historienne au sens de la division proposée par Pascal Horry et que j'ai rappelé tout à l'heure c'est une bande dessinée qui veut faire œuvre d'histoire qui s'inscrit dans une collection qui est une collection de livres destinés à vulgariser la science historique cette œuvre ce livre a donc une visée didactique tout à fait affirmée et assumée et elle dispose d'ailleurs comme tous les volumes de la collection d'un paratexte savant qui le confirme et qui vient porter ce discours mais la conduite narrative et visuelle du récit repose sur un choix formel tout à fait singulier et d'une singulière efficacité à mes yeux qui consiste en une mise en abîme à mon sens très fine des régimes médiatiques dans lesquels la bande dessinée va fonctionner le livre s'ouvre en effet sur le tournage de la reine Margot de Patrice Géraud en 1993 dans les rues du vieux Bordeaux et c'est donc en mettant en scène non pas directement la Renaissance mais la question de la représentation contemporaine de la Renaissance que la bande dessinée choisit de nous introduire à la question des guerres de religion autrement dit notre entremetteur pour amorcer un récit historique sur les guerres de religion c'est d'emblée une interrogation sur les régimes médiatiques contemporaines qui se sont déjà posées cette même question on va alors voir apparaître dans le récit des figurants qui se révèlent en réalité être des revenants du XVIe siècle protagonistes des guerres de religion et de la Saint-Barthélemy venus jouer les petites mains sur le tournage et frustrés ou scandalisés de la manière dont Patrice Géraud est en train de raconter cette histoire là ils vont s'adresser à un des membres de l'équipe de tournage en exigeant qu'on leur rende justice de telle sorte que par le biais de cette introduction par un tournage de film les revenants figurants vont permettre aux narrateurs les interrogeants de devenir le journaliste du passé interviewant les acteurs de l'histoire acteurs de l'histoire qui sont donc aussi bien les acteurs de la fiction que les acteurs de l'histoire vous voyez là dans une des premières pages de l'ouvrage une scène qui met en évidence ce dispositif médiatique les personnages ne sont pas racontés au premier degré ils sont mis en scène dans un cadre qui est celui d'une interview autrement dit la bande dessinée choisit de parler un autre langage que le sien de parler un langage médiatique qui est celui du cinéma ou celui de la télévision et ce qui pourrait à première vue passer pour une mise à distance crée en réalité bien au contraire un très grand effet de proximité la familiarité avec le dispositif médiatique de l'interview et de l'enquête télévisée permet de faire rentrer le lecteur au fond beaucoup plus directement dans l'intimité de personnages qui sont représentés dans toute l'épaisseur de leur distance temporelle ce qui se marque en particulier dans un choix chromatique ces revenants figurants qui sont interviewés sont traités dans des dégradés de gris et de bleu qui tranchent avec la palette chromatique plus riche de l'ensemble des autres personnages alors évidemment ce journaliste narrateur qui va mener pour nous l'enquête historique sur les guerres de religion à partir d'une interrogation et d'une instrumentation médiatique tout à fait contemporaine elle va permettre à Sacré-Guerre de fonctionner d'abord sur un principe qui est celui de l'enquête allant jusqu'à objectiver l'idée même d'un voyage dans le temps l'idée même que la bande dessinée ne se contente pas d'entrer dans le contexte du XVIe siècle mais qu'elle doit y parvenir par une sorte de tour de magie un tour de magie qui lui aussi est objectivé à l'image voilà l'espèce de saut dans le temps qui permet d'aller au-delà de la simple interview des revenants figurants et au bout d'un moment ces revenants figurants disent aux jeunes journalistes narrateurs viens avec nous et par le biais d'un truc qui s'apparente à celui des visiteurs un mage un grimoire sur lequel on pointe pour remonter dans le temps les voilà précipités dans le temps alors on voit qu'ils croisent Louis XVI un Romain un homme préhistorique qui est un mammouth ils remontent le flux du temps pour aller continuer leur enquête et poursuivre leurs interviews on voit qu'ils partent avec leur caméra dans le Paris du XVIe siècle dans le Lyon du XVIe siècle où ils vont aller rencontrer les principaux protagonistes et continuer de les interviewer ce qui me semble intéressant dans ce choix c'est qu'il permet aux deux auteurs de figurer non pas seulement la renaissance mais l'enquête sur la renaissance le véritable objet de la bande dessinée c'est le travail de construction de la connaissance elle-même ça n'est pas la connaissance sur la renaissance seulement c'est la connaissance sur la renaissance accompagnée du montage du travail qui permet de la reconstituer de la présenter et de lui donner forme dans un discours et d'ailleurs de ce point de vue là le recours que les deux auteurs ont choisi d'avoir à l'ensemble des régimes médiatiques et visuels de leur époque ne se limitent pas au seul cinéma ou à la seule télévision l'album est parsemé d'une série de clins d'œil j'en montre un qui est le plus évident voilà le Tour de France de Charles IX accompagné par Catherine de Médifice qui reprend évidemment et qui cite la couverture du Tour de Gaulle d'Astérix publié chez Dargaud en 1965 on pourrait même aller plus loin la couverture que je vous montre là la couverture du Astérix que je vous montre là et qui est donc très précisément démarqué par la planche de Pochette ça n'est pas la couverture d'origine la couverture d'origine n'est pas tout à fait construite comme ça en particulier pour la titraille de telle sorte que en réalité Pochette ne s'inspire pas du livre de 1965 mais de la couverture qu'il présente actuellement quand on va le chercher dans une livrairie il y a là un régime de la contemporanéité dans le choix de la forme médiatique qui est adaptée donc à travers le cinéma ou à travers la bande dessinée ce sont plusieurs régimes visuels qui sont convoqués et qui nous disent au passage ici très clairement la conscience que cette bande dessinée a et assume de n'être qu'une bande dessinée c'est un média qui commence par s'installer avec une très grande sérénité dans l'assomption de son propre régime médiatique c'est une bande dessinée qui nous dit je suis une bande dessinée et comme telle je vais utiliser les moyens de la bande dessinée et d'ailleurs pas seulement de la bande dessinée mais aussi d'autres régimes médiatiques l'effet de cette circulation entre les régimes médiatiques c'est d'objectiver la connaissance historique du narrateur ce que je rencontre marqué de manière très claire dans cet échange voilà le personnage de revenant figurant interviewé par notre journaliste et qui lui dit je sais que tu sais quoi ? je sais que tu sais que cette histoire finit mal c'est pas seulement la bande dessinée qui sait qu'elle est une bande dessinée c'est la bande dessinée qui thématise le geste même du rapport au passé la renaissance dans ce cas ça n'est plus seulement le matériau c'est la forme même du récit c'est une constante interrogation sur les outils narratifs de la réactivation de ce qui est passé la question que ne cesse de se poser les personnages c'est comment ressusciter ce passé sur lequel est censé porter l'album alors je voudrais prendre un deuxième exemple qui est un petit peu différent mais dont on va voir qu'à mes yeux il présente une caractéristique au fond peut-être convergente avec ce que je viens d'esquisser sur Sacré-Guerre ce deuxième exemple c'est celui de Léonard de Vinci publié par Stéphane Levallois dans une coédition Futuropolis le Louvre en 2019 c'est une autre circulation médiatique très différente mais qui me semble offrir une perspective très riche sur ce que peut être la renaissance en bande dessinée il faut commencer par rappeler que Stéphane Levallois qui est un dessinateur virtuose a d'abord été un concept artiste pour de très nombreux films hollywoodiens je ne peux même pas tous les énumérer mais Levallois il a travaillé sur Harry Potter il a travaillé sur Avengers il a travaillé sur les X-Men sur Narnia sur Prometheus sur Hulk c'est ça son travail de départ et c'est un très grand amateur de science-fiction de telle sorte que quand Léonard de Vinci on n'est pas très surpris moi qui m'intéresse à la bande dessinée à la Renaissance et à la science-fiction je ne suis pas du tout surpris de voir Stéphane Levallois s'emparer du personnage de Léonard de Vinci pour l'insérer de force dans une intrigue de science-fiction dans un scénario de science-fiction un scénario de science-fiction qui est un scénario de science-fiction d'ampleur cosmique la Terre a été détruite par une civilisation alienne les derniers survivants vous voyez ici leur approche et leur vaisseau dans la case centrale on a des ambiances qui rappellent là très nettement certaines des architectures cosmiques d'un druillet dans les années 70 les derniers survivants de la civilisation terrienne récupèrent le fragment de la planète sur lequel se trouve le musée du Louvre que vous voyez en perspective dans la première image et puis ils abordent sur le musée du Louvre et ils vont y récupérer un tableau de Léonard de Vinci tableau qui est reproduit ici alors je souriais tout à l'heure en écoutant Benoît Peters parler de l'irruption de la couleur dans la tour parce qu'il me semble que cette question de l'irruption de la couleur dans le noir et blanc qui est modalisée de manière très fine dans l'album de Levallois elle y fonctionne comme un hommage à la tour en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai lu en découvrant la tour en découvrant Léonard de Vinci je pense qu'il y a là très très clairement le souvenir de la tour et de cette espèce d'inquiétude que l'introduction de la couleur introduit dans le régime narratif Levallois s'est souvenu de son expérience de lecture et il a voulu répéter cette inquiétude précisément parce que je reprends ce que Benoît disait tout à l'heure je crois qu'il s'agit là je vais le dire en reprenant une de ses formules de préférer les questions aux réponses je crois qu'il s'agit de préférer les inquiétudes aux certitudes de préférer les perspectives aux explications alors ce qui se joue est très science-fictionnel les derniers terriens grâce à leur appareillage scientifique vont trouver sur le tableau de Léonard une empreinte digitale de laquelle ils vont tirer un brin d'ADN suffisant pour cloner Léonard de Vinci ils veulent cloner Léonard de Vinci pour obtenir un Léonard le Vinci auquel ils vont demander d'utiliser son savoir d'ingénieur pour leur fournir des armes des machines de guerre contre ces aliens qui les détruisent or ce que je trouve fascinant dans cet album c'est que contre tous les outils numériques à sa disposition et qu'il maîtrise de manière virtuose le Valois qui a passé des années à préparer cet album a choisi de revenir au dessin pur a choisi de revenir au crayon à la plume au pinceau au lavis au fusain s'entraînant pendant des centaines d'heures s'habillant dans l'étude des œuvres de Léonard s'entraînant même à tracer les hachures de la main gauche alors qu'il est droitier pour essayer de retrouver quelque chose du rendu du modelé des hachures de Léonard et le résultat c'est que l'album manifeste qu'on l'aime ou pas je ne suis pas un très grand fan de son intrigue et de son récit mais l'album manifeste un pouvoir absolument stupéfiant de digestion et d'hybridation du point de vue graphique voilà par exemple comment apparaît le Léonard de Vinci une fois recloné on retrouve ici l'homme de Vitruve à propos duquel Stéphane de Valois fait l'hypothèse que Léonard s'est représenté lui-même en réalité et on retrouve cet homme de Vitruve simplement mêlé dans quelque chose qui rappellera au lecteur de manga peut-être un personnage comme celui de Ghost in the Shell à d'autres endroits par exemple la scène de la mort de Léonard puisque la vie de Léonard 1 est entremêlée au récit de Léonard 2 on voit de quelle manière Stéphane de Valois s'est imprégné du style léonardien et c'est cette imprégnation même qui permet de dire en refermant le livre que si c'est un livre qui parle de la Renaissance c'est au sens où la Renaissance n'est pas du tout le matériau du récit ça ne parle pas pas de Renaissance au sens d'un objet ou d'un matériau non, la Renaissance au fond c'est la forme même de son régime visuel ce n'est pas son matériau c'est la manière visuelle dont le récit s'exprime au-delà de l'histoire au-delà de l'histoire des savoirs etc. il y a l'histoire d'une visualité de telle sorte que à nouveau mais autrement que chez Pochette la Renaissance n'est plus la matière mais la forme même du récit je voudrais finir par un dernier exemple un troisième et dernier exemple avant dernier mais je ne veux pas spoiler ma conclusion ce troisième exemple c'est celui que propose en 2020 chez Glénat Hubert et Zanzim avec Podom Podom c'est encore autre chose cette fois on est pleinement dans le cadre de la fiction une jeune fille appelée à se marier rencontre son prétendant qui ne lui plaît pas tant que ça et sa tante lui dit on a dans la famille une tradition on a une peau magique quand tu l'enfiles tu deviens un homme et tu peux découvrir le monde des hommes et ce récit qui va venir interroger la question des identités de genre est situé dans ce que j'appellerais une renaissance de synthèse une renaissance inassignable et pourtant extrêmement reconnaissable elle est très proche au fond d'ailleurs dans la manière dont elle est visuellement construite par les deux auteurs de ce médiévisme sans Moyen-Âge qui est propre aux formes de récits inspirés de la fantaisie médiévale qu'on retrouve aussi bien dans le jeu vidéo que dans le cinéma ou la littérature young adult alors on pourrait tout à fait croire qu'on a là à faire puisqu'il s'agit précisément de costumes d'ailleurs à cette bande dessinée en costume dont parlait Pascal Horry on pourrait tout à fait croire qu'on a là à faire à un livre qui s'amuse avec la renaissance comme Astérix s'amuse avec la Gaule romaine c'est une renaissance sans lieu ni date les prénoms italiens et un certain nombre de gimmicks visuels nous permettent de dire que c'est une renaissance qui est bien celle d'une ville italienne de la fin du 15e siècle ou de début du 16e mais c'est une ville qui n'a pas de nom qui n'est pas Florence parce qu'on y parle de Florence c'est une ville de synthèse avec une renaissance de synthèse une pure potentialité de ville de la renaissance qui est d'ailleurs en elle-même une réussite de récits puisqu'elle parvient à mobiliser des savoirs et des images collectivement présents chez les lecteurs c'est pas seulement dans la manière dont les auteurs construisent leur récit que se trouve ici l'intérêt de l'œuvre à mes yeux c'est dans la manière dont ils réussissent à faire exister un savoir moyen de la renaissance une capacité de reconnaissance moyenne de la renaissance on pourrait développer là une analyse que j'esquisse mais que je conduis pas à son terme parce que j'ai pas le temps on pourrait demander dans quelle mesure on a là quelque chose comme une vraie reconnaissance de la renaissance au sens technique je veux dire par là une anagnorisis de la renaissance alors c'est pas techniquement parlant au sens aristoté télicien une anagnorisis de la renaissance parce que ça n'est pas une reconnaissance de personnage il y a une anagnorisis qui se joue entre personnages dans le récit il est très tentant de demander si on pourrait pas l'étendre à l'objet renaissance tout entier sous un angle précis qui est comment s'y prend-on pour que le lecteur reconnaisse la renaissance et par quels signes lui permettons de mobiliser ce savoir moyen peut-être scolaire collectif textuel et visuel qui lui permet de faire exister cette renaissance c'est d'abord par le biais d'un décor et comme la couverture d'ailleurs le montre la renaissance dans Podome est d'abord un décor un cadre dans lequel les silhouettes circulent un décor urbain qui structure les plans qui structure les cases qui ordonne les espaces et les décors y compris au plan social ce décor urbain ce ne sont pas seulement des façades trouées des rues et des escaliers dans lesquels on va pouvoir circuler ce décor urbain c'est aussi l'assignation d'un certain nombre de classes c'est une pensée de la place qui est indissociablement architecturale urbaine et sociale qui dit quels sont les groupes qui peuvent entrer en communication et quels sont les groupes qui ne le peuvent pas quels sont les personnages qui ont le droit de se parler quels sont les personnages qui n'en ont pas le droit on a donc à faire si vous voulez je vais vite un théâtre des places qui est précisément l'objet du livre qui vient interroger la rigidité de ces places en interrogeant la rigidité des rôles de genre la Renaissance est de ce point de vue là une scénographie un espace théâtral occupable où la pièce peut se jouer et pour emprunter la notion à ceux qui l'ont fondée je pense en particulier à Philippe Marion la Renaissance est l'objet d'une scénariographie étant donné la Renaissance voilà l'histoire qu'on peut y faire se dérouler là il y a quelque chose qui me paraît très intéressant c'est que c'est une Renaissance de synthèse sans date sans ville précise mais qui dit que les auteurs avaient besoin de cette Renaissance moyenne comme espace théâtral pouvant accueillir le propos qu'ils avaient à développer sur les rapports de genre alors de ce point de vue là évidemment la Renaissance a de grands avantages de toute évidence Angelo qui est le frère d'une des protagonistes est une sorte de Savonarole qui va se lancer dans une diatribe contre l'impudicité du goût pour l'antique qui va faire détruire les statues de nu qui va faire brûler les tableaux on reconnaît très bien les épisodes les éléments qui évoquent l'épisode Savonarolien mais mais c'est pas ça qui me semble le plus intéressant c'est pas là que le livre me semble parler de Renaissance il se sert de la Renaissance là très clairement non ce qui me semble le plus intéressant encore c'est que je crois que la Renaissance travaille plus sourdement encore dans peau d'homme précisément par le biais de cette scénariographie que j'évoquais à l'instant le thème même du livre qui est lié à la plasticité des formes au travail du déguisement et au trouble des identités épuisé dans le cadre socio-spatial que lui propose la Renaissance quand je parlais à l'instant d'une distribution des espaces et des places c'est ça que je pointais en fait Hubert et Zanzi m'ont voulu écrire un livre sur le jeu de la norme et de la liberté le jeu de la rigidité et de la plasticité sur la quête de soi et la construction du sujet libre et ils ont spontanément identifié l'espace urbain de la Renaissance comme le cadre visuel et narratif le plus à même de leur permettre d'exposer efficacement en trouvant des solutions bédéistiques intéressantes dans les cadrages dans les successions de plans dans l'organisation des espaces traversés par les personnages pour raconter cette histoire-là la Renaissance n'est ici pas un élément d'habillage pittoresque ça n'est pas un élément de savoir la Renaissance semble être convoquée parce qu'elle est le lieu d'une crise et qu'ils veulent raconter l'histoire d'une crise alors là ça me semble beaucoup plus intéressant et ça me permet pour conclure de revenir à Pascal Horry j'ai dit tout à l'heure j'ai rappelé tout à l'heure très rapidement la typologie que Pascal Horry proposait pour la bande dessinée historique la bande dessinée historienne et la bande dessinée en costume et j'ai dit la très grande pertinence que je reconnaissais à cette typologie pour l'étude savante de ses formes mais je voudrais ajouter une remarque qui s'appuie sur ce que je viens de dire de Podome et qui me semble déplacer un peu l'angle de questionnement contrairement à Horry je ne suis pas sûr du tout qu'Astérix qu'il prend comme exemple typique de la troisième forme de bande dessinée historique l'histoire en costume je ne suis pas certain du tout donc qu'Astérix se contente de s'amuser avec le cadre historique je ne crois pas du tout que ce soit comme ça que ça fonctionne pas plus que Podome ne s'amuse avec la Renaissance bien sûr Uderzo et Goscinny s'amusent dans Astérix et Uderzo et Goscinny amusent leurs lecteurs mais cet amusement commun n'a précisément de sens que parce qu'il est commun ce que je veux dire par là c'est que on s'amuse parce que cette manière de convoquer le cadre historique repose sur l'existence d'une culture historique partagée collectivement construite et collectivement transmise il y a à l'horizon d'Astérix ce qu'on pourrait appeler une doctrine moyenne de la Gaule romaine essentiellement scolaire même si pas tout à fait seulement à partir de laquelle le récit prend sens un très grand nombre de gags fonctionnent en ménageant un écart avec cette culture scolaire et en faisant un clin d'œil avec le lecteur c'est la connivence autour d'une culture partagée et des écarts qu'elle permet de ménager qui fait rire dans Astérix alors ça concerne au fond le détournement de certains éléments de savoir toxiques profondément sédimentés il y a une doxa de la Gaule romanisée qui passe par l'enseignement de l'école et avec laquelle Uderzo et Gossini peuvent communiquer avec leur lecteur ça peut concerner des épisodes précis comme Alésia des personnages précis comme César des savoirs scolaires précis comme le jeu sur les formes comiques de la latinité formulaire dans les noms des camps dans les noms des protagonistes dans les citations latines de tel pirate ou de tel centurion ce savoir c'est le propre de la bande dessinée n'est cependant pas seulement un savoir textuel c'est un savoir qui est également fait d'images et d'ailleurs en réalité il est plus précisément fait de l'entrelacement des deux je me suis ailleurs amusé à reconstituer ce savoir scolaire pour Astérix en allant regarder dans l'histoire des illustrations du petit Lavis de la fin du 19ème aux années 50 comment la connaissance de la Gaule romaine était transmise par des résumés de textes dans les manuels scolaires systématiquement accompagnés de vignettes la culture de la vignette textualisée est le socle de ce savoir moyen qui fonctionne dans Astérix à ce titre une interrogation sur la bande dessinée renaissante ou sur la renaissance en BD est aussi me semble-t-il une interrogation là-dessus c'est-à-dire une interrogation et alors là pour le coup elle nous concerne tous comme spécialistes de la renaissance comme chercheurs et chercheuses sur la renaissance comme enseignants la renaissance à des étudiants de premier de second ou de troisième cycle une interrogation de ce type c'est en effet une interrogation sur l'existence sur la construction sur la diffusion d'un savoir commun médiatiquement partageable sur la renaissance alors évidemment une telle interrogation est comparative elle demande par exemple pourquoi la renaissance serait à ce titre moins bien lotie ou mieux lotie que le Moyen-Âge l'Antiquité ou la Première Guerre mondiale dans le choix même que la physiquier a fait de s'interroger sur la renaissance en bande dessinée j'entends quelque chose qui est de l'ordre de ah bah zut nos amis médiévistes ils ont un boulevard devant eux ils ont des centaines de livres de films de jeux et Assassin's Creed et nous et nous la renaissance pourquoi on serait moins bien traités il y a une question très intéressante là je veux dire très intéressante en dehors de notre petite jalousie académique et qui est intéressante mais parce qu'il s'agit de flatter nos égaux non il y a une question qui est vraiment intéressante et qui est qu'est-ce qui est montrable visible sur la base d'une culture commune de la renaissance quels sont les points saillants quels sont les lacunes quels sont les éléments de connaissance partagée et là je trouve que Uber et Zanzib dans Podome sont très intéressants ils nous disent la renaissance est une période de trouble la renaissance est une période d'inquiétude de la renaissance et la perception d'un certain mode de distribution des places et des espaces et d'autre part c'est une interrogation qui ne porte pas seulement sur ce savoir moyen sur la renaissance que nous contribuons à forger chaque fois que nous donnons un cours un entretien que nous rédisions un article c'est aussi une interrogation sur le caractère peut-être spécifique d'une culture médiatique ou scolaire icono-textuelle je veux dire par là qu'il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui est connu de la renaissance de savoir ce qui est communément partagé de la renaissance en quoi nous avons collectivement une renaissance en tête il s'agit de spécifier l'interrogation en demandant ce qui est visuellement connu ce qui est visuellement reconnaissable et montrable et là pour le coup on l'a vu tout à l'heure quand Benoît Peters parlait de la tour et on l'a vu dans certains des exemples que je viens de montrer la renaissance ce sont d'abord de ce point de vue des œuvres d'art des tableaux des monuments des architectures quelques figures saillantes aussi certainement Léonard de Vinci François Ier Savonarole mais en tout cas la renaissance en bande dessinée peut nous aider de ce point de vue-là à répertorier ce qu'est la figuration collective du savoir sur la renaissance et alors de ce point de vue l'idée d'une bande dessinée qui porterait spécifiquement sur la renaissance me semble nous donner une responsabilité si on se souvient de la standardisation dont je dénonçais le danger en commençant il faut qu'on fasse attention parce qu'en fait une bande dessinée sur la renaissance c'est pas juste intéressant fécond ou enthousiasmant pour reprendre le principe qu'un grand auteur de science-fiction américain de l'âge d'argent Theodore Sturgeon a rendu célèbre et auquel il a donné son nom on l'appelle parfois le principe de Sturgeon qui a interrogé dans une interview sur la raison pour laquelle ce grand écrivain se consacrait à de la SF considérée comme un sous-genre et donc un genre dans lequel tout était très mauvais au fond on lui demandait pourquoi il faisait pas de la vraie littérature Sturgeon répond mais en fait la SF c'est comme tout ce que font les humains 90% de ce que font les humains c'est de la merde dit Sturgeon ben voilà la SF aussi il s'agit juste d'être dans les 10% qui en font de la très bonne je voudrais reprendre ce principe de Sturgeon pour l'appliquer à l'idée de bande dessinée de la renaissance c'est pas bien en soi la bande dessinée sur la renaissance c'est pas une bonne chose en soi d'écrire des bandes dessinées sur la renaissance ou de vouloir adapter la renaissance à la bande dessinée ça va donner énormément de choses standardisées énormément de choses pas intéressantes pas enthousiasmantes au contraire ça va même faciliter probablement ce que j'appellerais une sorte de biais de confirmation médiatique comme ça va reposer sur une culture partagée et en identifier les points saillants ça va les renforcer et se fossiliser en cliché c'est obligé ça a déjà commencé en revanche dans ce cadre l'existence même d'une bande dessinée sur la renaissance rend encore plus intéressantes les oeuvres qui vont venir inquiéter cette culture commune qui vont venir s'en saisir pour en proposer des réappropriations inattendues et c'est là qu'intervient le dernier livre dont je voudrais parler le Florida de Jean Dittard je ne voudrais plus en parler que si j'ai bien vu Jean nous écoute en ce moment le travail de Jean Dittard sur Florida est extrêmement intéressant parce qu'il repose sur la capacité de la bande dessinée depuis le 19ème siècle à reprendre et à parler tous les dialectes visuels de son époque tous les dialectes visuels des arts et des savoirs de son époque en particulier scolaire il faudrait donc de ce point de vue-là me semble-t-il lire Jean Dittard et en particulier Florida un ouvrage qui porte sur la tentative de colonisation d'une Floride française en 1562 sous les auspices de l'amiral Gaspard de Colony dans lequel s'embarque avec les autres colons Jacques le moine de Morgue dessinateur qui va être chargé de faire des relevés de cartes et relever des embouchures de fleuves qui va vouloir ramener un énorme matériau visuel sur la Floride française je ne vous explique pas pourquoi pour pas vous spoiler le livre mais il ne pourra pas le ramener et en fait toute la deuxième moitié du livre va venir nous raconter précisément pourquoi cette cartographie visuelle de la Floride française est perdue et elle intervient dès les premières planches je vous montre par exemple l'entrée en matière du récit qui est une sorte de zoom qui commence par reprendre le dialecte visuel des cartes de son époque où le livre va se construire en superposant au souvenir de le moine de Morgue ces lignes de Rumb qui définissent l'aspect visuel des cartes de l'époque jusqu'à une scène splendide en plein milieu du livre dans lequel ces lignes éclatent et c'est le seul moment dans lequel on va voir par fragments ces dessins que le moine a fait en Floride mais qui ont été perdus qui ont littéralement été dévorés par le temps et qu'il s'agit d'essayer de retrouver or ces dessins Jean Dittard tourne autour dans Florida en ne nous racontant pas seulement l'histoire de ces huguenots qui vont coloniser la Floride française en 1562 avant de se faire exterminer par les Espagnols les rares survivants rentrant s'installer en Europe il va nous raconter comment les Européens cherchent ensuite à combler ce manque des images comment André Thévet comment Théodore Debris vont essayer de recomposer ces images perdues de la première colonisation et il va pour ça représenter ce que l'on sait de ces compilations publiées en particulier par Théodore Debris en 1591 on en a des reproductions dans l'ouvrage lui-même ce qui est très intéressant c'est qu'au moment même où Jean Dittard travaillait sur ce livre Franck Lestringant qui est un spécialiste de la colonisation et de la géographie du XVIe siècle de l'histoire de la géographie du XVIe siècle travaillait à un ouvrage qui portait sur le même objet cet ouvrage c'est le théâtre de la Floride et du coup Franck Lestringant et Jean ont travaillé ensemble et se citent d'ailleurs mutuellement dans leur remerciement c'est une des premières fois que je vois un travail universitaire remercier un auteur de bande dessinée pour son apport au travail universitaire lui-même pourquoi est-ce que je prends cet exemple d'abord parce qu'il y a un dialogue extraordinaire entre les deux livres vous voyez par exemple la planche 213 de Jean et en face la page 104 de la Floride française la carte de le moine de morgue c'est un objet rêvé du livre et c'est donc un livre sur le désir d'images et sur le désir des images qui ne sont plus là mais c'est surtout parce que je voudrais tirer de ce rapprochement même ma conclusion j'ai mené toute mon enquête autour d'une question qui était au fond elle était implicite je ne l'ai pas formulée comme telle mais c'est une question qui était au fond qu'est-ce que la bande dessinée peut apporter aux sciences de la renaissance qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à nous autres spécialistes de la renaissance en termes de visibilité médiatique de vulgarisation de consolidation de complication d'une culture commune en fait l'exemple de Jean Dittard il me permet de retourner la question et de dire non en fait ce qu'il faut peut-être qu'on se demande c'est ce que l'étude de la renaissance peut apporter à la bande dessinée c'est le contraire pourquoi ? parce que l'étude des rencontres entre le texte et l'image dans les cultures de l'imprimé de la fin du 15e au début du 17e siècle et on en a un exemple sous les yeux permettrait probablement de réenraciner l'étude et l'histoire de la bande dessinée dans la longue culture des iconos textes en faisant obstacle à la tentation de l'essentialisation de la bande dessinée je ne suis pas du tout en train de tomber dans le travers de beaucoup de ces histoires de la BD des années 70-80 qui remontaient automatiquement à cette espèce de préhistoire de la bande dessinée dans laquelle il y avait la grotte de Lascaux la colonne Trajan les hiéroglyphes le bois prota etc. au contraire je pense que l'étude des iconos textes de la Renaissance peut nous permettre de comprendre ce que n'était pas la bande dessinée dans les cultures iconos textuelles de la première modernité et par là sur quel très riche terreau de formes culturelles imprimées elle a poussé entre le début du 19e et le milieu du 20e siècle et ça ça me semble beaucoup plus intéressant parce que ça permet de dire que si Renaissance et bande dessinée est un sujet c'est pas seulement parce que nous autres spécialistes de la Renaissance aurions la tentation d'instrumentaliser la BD comme instrument outil de popularisation de nos savoirs c'est parce qu'un vrai dialogue peut s'engager dans lequel si nous demandons ce que la bande dessinée peut nous apporter nous avons aussi quelque chose à dire sur ce que les sciences de la Renaissance peuvent apporter à l'étude et à la pratique de la bande dessinée je crois que tout le travail de Jean Dittard est une démonstration éclatante de cette idée sur laquelle je conclue merci de votre patience merci beaucoup Laurent et merci beaucoup à tous deux bravo vraiment pour ces deux très belles communications alors nous sommes un tout petit peu en retard donc nous allons prendre une petite pause conformément à la tradition mais une pause vraiment rapide je propose que nous reprenions dans 5 minutes top chrono donc chacun sur le fuseau horaire qui est le sien donc voilà à tout à l'heure prenons nos travaux et je vais passer la parole successivement à Aya Iwashi Takajiro et à Luc Vaillancourt pour présenter maintenant monsieur Motoakiara ok je vais vous présenter à vous-même vers GOOD à Summaïï je vais vous présenter à la direction et à la limite et à l' meer entreprise de l'Action et à l'Amour à L'Action à l'Amour . à l'Amour à l'Amour et 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 à l'Amour C'est un peu de l'article, mais il est un peu de l'article qui est en fait de l'article. De l'article 2021, le «Dante l'article » est une fois de l'article de l'article. C'est un peu de l'article, mais aussi de l'article de l'article, Sous-titrage ST' 501 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 on the part of the country considering italy in japan things are complicated the current popular stereotypical image of italy in japan is that of a bubbly found southern country steeped in fashion food and frustration romance and i think it's the same or sometimes it reflects the image of a fascist nation that once participated in world war ii as an axis power like japan and is considered weaker militarily and mentally than german and japan in reality they are they are very different but the interior and overthrow fascism on its own as a result in the history of italy a nation state that was established late is not considered important in japan also established late but the gorgeous country of the renaissance which was the glorious starting point of the modern era is considered worthy of study therefore italian renaissance culture precisely because of its japanese context emphasize the renaissance aspect of the world historical perspective even today the renaissance has been published by major yeah about about the renaissance books has been published by major publishers its leaders uh the general um yeah general public the renaissance my online people i mean renaissance is made represent representative of the present world and its main driving force the west i would like to explain this japanese context it's a reflection of foreign relation and is determined by international environment the relationship between culture exports and imports acceptance is also greatly influenced by the global hegemony of domination in fact in the case of japan located at the far east far east end of the world its relationship with the world actually the west was initially about absorbing its notion of humanity it was shin cho she's complete collection of world literature volume one first the divine comedy of dante that received um the number i i i can um 508 000 pre-order for publication in um 1929 later when it became clear that the universal concept of human was western-centric a backlash arose against it in japan and um it came to be argued that the conventional japanese traditional value was the new concept of human to replace the western one today a conservative conservative and reactionary social atmosphere has became dominant in japan at the same time as this change foreign literature in general including manga lost its readers and japanese universities excluded excluded second foreign languages cut cultural specs as unnecessary and as a tool to survive in the neo-liberal world came to respect only english in the language subjects behind this phenomenon there is a special japanese concept of raishite the word shukyo revision japanese word shukyo means religion symbolizes this when the word was coined in the early stages of japan's modernization it actually played a role in excluding christianity from the secular space despite the fact that the word refers to the word refers to religion in general on the other hand a traditional japanese religions related to politics especially rituals related to the emperor system are not excluded from the secular and political space and are not recognized as religious matters in fact many japanese go to hatsumode um in a temple of shinto for religious ceremonies but they themselves identify as non-religious the secular space considers neutral in japan the secular space which considered neutral in japan and the concept of human in it are still deeply related to the emperor's system even now it's considered dangerous to discuss the emperor in public discourse the general understanding of the renaissance in japan the view that the revelation from oppressive christian rule is generally dominant and even though it's superficially denied it continues to remain among researchers this is because such an understanding of the renaissance that enforces this large conception of modern japan currently translations of foreign cultures are not selling well and there are not as many copies as before publishing activities of foreign cultures will be directed to securing a certain level of core leaders by fulfilling social significance by being radical and forcing revisions to japanese culture in fact the manga cesare was planned with the aim of challenging such japanese understanding of secular space japanese um second part manga production in japanland cesare the reason why i was able to have a radical concept like the above is in the production process of the jandu of manga so from here i would like to look back on the production processes of cesare from the beginning beginning october 2004 kodansha asked me if i knew about cesare borgia in the prince by mackevenie they were trying to make a manga about the life of cesare borgia i replied that if they were planning to make a manga about the life of cesare borgia they could base it on a popular novel but the editor in charge didn't want to take the policy he at that time he he asked me for my opinion on what kind of person cesare borgia was what he was trying to do on his historical estimation and at that time there were three books related to cesare borgia written in japanese reliability is a problem the most representative one was nanami shionos a ruthless elegance or cesare borgia however in hanover cesare was not awarded a degree of the doctor he actually had he actually had in addition hanover asserted the view the academic world originating from the west is separated from reality so that meaningless and to change the world she said we have to face reality directly and um at that time my basic work is am i usually i do this research with reliable encyclopedias dbi diccionario biographico dei italiani the the italiani he had docs in this encyclopedias he had a doctorate in canon law so there are three main references i choose the biography of gustavo sacerdote by 2010 we had translated the main part of it um intention of kodansha and fuyumi soryo um misoryo is author of chesare as she wanted to create a story since he was a university student and i have to do is find out about the university of pisa no related books are available in italian at the time yes there were but i couldn't find it immediately it was difficult to know about the general knowledge about medieval universities in italy in japan there were only a few books about the sorbonne so for the university of pisa studio vorentine at that time pisa was under control of the foreign so the book name was vorentine educational administration about medieval universities in italy in 2007 professor yoshishiko komada's italian medieval universities was published and the investigation of the city-state of pisa was extremely difficult it takes two months for researching those of these above at that point there were several discussions about what kind of work chesare should be a high artifact in the following is the policy for making chesare that i and the editor in charge discussed it was decided the meeting that i also participate in the production of the work as a copyright holder at that time regarding manga production in japan since the number of copies per volume ranges from a minimum of 40 000 copies to a maximum of several million copies publishers have a strong influence the magazines usually hundreds of thousands of copies so manga is also a social discourse medium medium media not adjourned but it's a media so therefore there is proofreading work for example in order to do this manga is created by a workshop-like team manga editor are just like movie or drama producers and um thoughts of the editor in charge of chesare she at that time change change the chief editor she was educated as a journalist editor at university therefore she also saw the artwork had a social responsibility as i think in this project i consulted with her to take it one step further and try to give this work a social function the goal was not to show political partisan colors but to create an open work that would allow the reader to think about the situation of japanese society and then the author sorio fumizu so she didn't want to make a domestic poisoning drama that before um usually chesare bolgia or bolgia's family expressed like this but a political one she wanted to create she sought to create radical works that no one has ever did the team's policy at that time decided decided determined chesare bolgia the scene by machiavelli the prince is the origin of modern political science at its core rather than the separation on politics and religion it's right in a strict sense and the suppression of military power and in this case russia means religion is not involved in politics it's not only the separation the church from political powers such as political parties but the idea that the will of god do not influence in the events of the r3 world and machiavelli introduced this idea by using the concept of the just plain fortuna fortune the world view before machiavelli um yeah we wanted to express draw the changing so using the university of pisa draw an intellectual world image of that time the university of pisa was under the strong control of the medici and it was necessary to depict their political ideas dante and emperor hanis they must appear in cesare for the idea of separation of church and state it had to be expressed the alliance between the medici and the borgia and the ideological rivalry between the medici and the papacy for the purpose it was easy to understand to use dante dante in fact there is a record that piero de medici leads the divine comedy very often also in the medici circle was christopher landino and the machiavelli inherited the political goals from dante support suppressing military power and avoiding wars including civil wars and was thinking about concrete ways to achieve those goals and cesare borgia was chosen as a model for this the prince was practically dedicated to giovanni de marriage pope leo decimo 10th yeah um literally to giuliano de marriage but in reality practically dedicated to giovanni de marriage pope a friend of cesare borgia he was yeah and the basic structure of confrontation the me yeah militant faction of the pope and the papacy julian de la roberte with venice yeah and um versus florence naples mirand and the non-military factions of the papacy it's a conflict of political power and at the same time an ideological conflict giuliano's ideology ideology god first nature is love love means will if god so desire he can overcome the earthly side as well because god runs history on earth the will of the pope is the will of god and the earth must be ruled under the pope um ideology such as the medici family god's first nature is intelligence god also protects the rules that he himself has established which are the physical laws and the order of the universe and then growing up in the papal environment cesare borgia was freed from the idea that god was creating the history of the earthly world and then we have to estimate the moment when cesare borgia came to think that god had nothing to do with the earth actual production processes uh yeah i have to do character profile lorenzo de menge yeah the de facto rule of lorenzo de menge but i think you know oh but jovani de menge anyway i read it jovani de menge university degree is required for cardinal no rodrigo borgia later pope alexander cesto at this point he is a cardinal and one of the leading candidates for the next conclave father of cesare borgia cesare borgia yeah these things i have to i have to investigate and um this one is um yeah a french translation of cesare a volume volume 60 and um these things for example australia fiorentino um for example france yeah francesco le morin is he's he's for example francesco francesco okay so about the person profile but very difficult the portrait doesn't reveal the true appearance of the person for example in cesare borgia's portrait his hair is black but in the written material it's orange the portrait of this period of very allegorical even if they look real because black hair creates the image of the devil at least i will brown hair that shows light a similar situation occurred in lucrezia this one is in um i think i think i'm sure now but in the vatican yeah vatican borgia's room this one is in philala later very different so rodrigo borgia could be played by jeremy irons for example this one is a portrait at that time and this one is a american italian drama borgia played by jeremy irons and then we for example consider cardinal's root of movement and this one is um the place where this cardinal's house in rome also appeared at san pietro in the renaissance period how to look these and these things sometimes are a little sad for example um i have to reconstruct the piazza delianciani of pisa this one is now under model and then in manga which one which one sawryofuini was draw this scene is very important because it's the place because it's a place where the tragedy of contengorino happened and living a comedian fell no canto the story of city-state thailand who struggled for power over pizza is defeated and is cornered to the point of being imprisoned imprisoned in a tower and eating the remains of his own child and the tower is this and anciani um um who govern the city of pisa worked here so they they make political decision looking the tower so um there is a purpose to connect dante and the present in the story however according to research by kodansha it takes 16 hours to read one volume of chetare 360 minutes this scene will be skipped in 10 seconds as i've spent weeks working on this restoration um i'd like to end my presentation by stating my attitude towards this work just as umberto egg once said what cannot be theorized must be narrated in italian language thank you very much okay merci beaucoup monsieur moto kiara donc pour cette présentation du manga cesare et des coulisses en fait et du travail très important autant que des ambitions de cette série dont le succès est énorme voilà je vais maintenant passer la parole à elizabetta menetti qui va être présentée par jeanio rifini oui bonjour à toutes et à tous à donc je vais introduire à elizabetta menetti qui est professeur associé de littérature italienne à l'université de modem et de reggio emilia avec une habilitation de professeur ordinaire depuis novembre 2020 les axes de sa recherche portent sur la littérature narrative médiévale de la renaissance et contemporaine est en particulier la tradition italienne de la nouvelle la question de genre narratif entre poèmes chevaleresques et récits en prose l'évolution du roman et de la nouvelle des origines aux romans contemporains elle s'intéresse également aux innovations de la recherche en matière d'humanité numérique on lui doit à la conception et la création du premier site littéraire en ligne au début des années 2000 griselda online cette revue s'est imposée comme l'un des premiers sites de critiques littéraires à expérimenter un dialogue avec des expériences similaires d'autres grands centres de recherche internationaux l'extraordinaire potentiel de technologie numérique pour la diffusion des savoirs elle est aussi scénariste avec l'historien carlo baia guarienti de la transposition récente un bon dessiné de l'orlando innamorato de boiardo orlando innamorato il giardino di dragontina e rocca crudele avec marco aldrighi et lucia gabbi so elisabetta menetti is associate professor of italian literature at the university of modena and reggio emilia with full professional qualification since november 2020 her research focuses on medieval renaissance and contemporary narrative literature and in particular the italian tradition of the novella the question of narrative genres between chivalric poem and narrative literature in prose the transition between novella and novel from its origins to the present among her interests we should also recall her innovative research across the humanities and the digital revolution elisabetta menetti designed and created the first online literary website griselda online in early 2000s this journal is one of the first digital resources in literary criticism to have experimented in dialogue with other experiences of this kind in other major international centers the extraordinary potential of digital technologies for the dissemination of knowledge she's also the author with historian carlo baia guarienti of the script of the recent transposition of boiardo's epic orlando innamorato into comics orlando innamorato il giardino di dragon tina e rocca crudele which she did with marco aldrighi and lucia gabby so um i will leave the floor to elisabetta menetti je certainly didn't see the asomble with that big bande dessinée, voilà, ici la bande dessinée Orlando Innamorato, le titre d'origine c'est «Innamoramento de Orlando » et «Orlando Innamorato pour tous » est un projet du Centro Studi Matteo Mario Boyardo, réalisé avec la présidente Cristina Montagnani, née pour la diffusion dans les écoles de l'ancien poème de Boyardo, réalisé avec un historien, Carlo Baiaguarienti, un scénariste, je suis une spécialiste de la Renaissance et nous avons fait la bande dessinée avec un scénariste, Marco Aldrigui et une illustratrice, Lucia Gabi. Dans l'imaginaire italienne et dans les écoles, italienne pour des raisons historiques, linguistiques et culturelles, difficile à résumer ici, plus présent, plus connu, apprécié, Orlando Furioso Dariosto, grâce aussi à l'écriture d'Italo Calvino de 1970 avec une illustratrice, Grazia Nidazio. Ces dernières années, les bandes dessinées de Bonnelli sont surtout occupées d'Ariosto. Pour toujours, l'hippogriffe restera parmi les animaux fantastiques préférés, même d'Harry Potter. Boyardo n'a pas eu la même chance, juste une citation d'Angélica dans un album, Martin Mister. C'est donc la première bande dessinée du poème de Boyardo. Je partage le panorama, j'espère, ok, avec des informations utiles de contexte. Ok, on m'entendait, vous voyez ? Ok. Voici la couverture de le livre avec Orlando et un monstre fantastique. Non, il ne marche pas. Ah, ok. Le centre d'études qui est Mathéo Maria Boyardo et les dates pour le contexte de la renaissance du poème. Voilà la roca de Mathéo Maria Boyardo où se trouve aujourd'hui le centre d'études à Scandiano. L'édition est ici, il y a le centre et toute la utilité de le centre d'études. Et voilà l'édition retrouvée en formation utile il y a cinq ans à Modène par l'antiqueur Fabrizio Govi. Grâce à un séminaire organisé ici à Modène, et les informations sont sur les ailes d'online. Et aujourd'hui à la Bibliothèque tributienne de Milan. Et cette édition semble dériver directement l'édition perdue de Scandiano. L'oeuvre originale est très vaste. Je pense qu'on dit comme ça en français, quanti, 60 quanti, milliers de verres. Et donc nous avons fait un résumé et nous avons choisi des épisodes. Boyardo, frugataire de la cour d'Est de Ferrara, Borso d'Est et de Modène Ergemilla, Ercoré d'Est, avait écrit le poème pour le public de la cour de Ferrara et pour les plaisirs de la cour de Tizan pendant 20 ans, 1483 et 1495. Et donc entre les dernières années de Borso d'Est et les premières années d'Ercolé d'Est, sur la base des espaces des romans arthuriennes, caromigènes et des cantaris en octaves. La bande dessinée de 2022 commence avec une carte géographique et l'espace imaginaire des romans chevaleresques. La première question a été, après des discussions entre nous pour commencer à dessiner et à construire la bande dessinée, la première question a été, il est possible d'adapter la poésie en octaves et la sonorité du langage poétique de Boyardo a un nouveau langage de bande dessinée et en prose, sans trahir l'esprit original de l'œuvre. Quelles sont les traites visibles du poème de Boyardo ? Pour répondre à cette question, nous avons isolé les principales caractéristiques du poème, sans les confondre avec l'imaginaire cinématographique du médiévalisme contemporain des chevaliers médiévaux celtiques, des batailles épiques, sans histoire ou des intrigues amoureuses intemporelles. Nous avons travaillé sur trois époques, l'époque médiévale, où il y a l'histoire des chevaliers, chrétiennes et sarrasins, la bataille, mais ainsi l'époque de la réunissance, avec une conception de l'amour et de la passion extrême, et ensuite l'époque contemporaine. Et donc, les caractéristiques narratives que nous avons choisies sont l'invention d'Angélica, Angélica est en invention de Boyardo, les caractères d'Orlando, le profil du personnage Orlando, la surprise et le récit dynamique du genre fabuleux et fantastique. Le poème se transforme en image et quand les mots commentent l'image, la récriture de bande dessinée a été faite à la fois sur l'original, sur l'original du poème, même sur la récriture et la traduction d'un écrivain qui s'appelle Gianni Cellati, il a écrit « Orlando innamorato raccontate in prosa » et qui a récrit les trois livres de Boyardo, milliers de vers, en prose italienne contemporaine, 1994. Donc, avec la médiation culturelle de la première contemporaine, nous avons construit la bande dessinée, un exemple de l'écrivain de Gianni Cellati, il lui répondait «Ferraguto, permacore, tu devis sapere que la corazza, le chiastre, lo scudo, et je le porte seulement pour l'ornamento » Gianni Cellati, et Boyardo ensuite est la bande dessinée pour nourrir l'écriture avec la poésie de Boyardo et même la prose de Gianni Cellati. Du poème extraordinaire par l'ampleur des épisodes, des personnages, des aventures, nous avons choisi donc une petite mais significative anthologie du premier livre avec trois épisodes fondamentaux et trois personnages principaux et le protagoniste qui pour la Renaissance est l'amour qui est la mesure du monde. Et donc, l'arrivée d'Angélika, et puis c'est l'invention de Boyardo d'Angélika, elle arrive d'Angélika à Paris à la cour de Charlemagne avec son frère Argalia, un fils de Galafron et roi de Catté, « Orlando tombe amoureux » et le combat, je vais très vite avec le panorama, et le combat entre les chevaliers pour avoir Angélika. Ensuite, l'épisode « Voix la combat » et l'épisode de « Le jardin magique » de Dragontina, une magicienne, où Orlando et les chevaliers s'arrêtent comme dans une rêve, « Dragontina » et « Orlando bloqué ». et l'épisode effrayant de « Roca crudelle » où une vielle raconte à Ronaldo, cousin de Ronaldo et le protagoniste comme Orlando, raconte à Ronaldo une horrible histoire de jalousie, de violence, et le monstre à combattre est là et née d'une femme morte. Voilà l'arrivée d'Angélika. L'épisode transformé en 60 bandes sont très différentes pour la géométrie et la construction de l'entrelacement. Les actions principales ont servi à donner une architecture à la séquence des tables et à reproduire l'atmosphère du poème. Donc, l'arrivée d'Angélika à la cour, pour les combats du tournois et donc les caractères épiques. L'amour d'Orlando, caractère mélancolique de la réunissance, passion mélancolique, Orlando comme personnage différent. et la fuite d'Angélika et donc les merveilleux. Orlando est malheureux. Elle a la fuite d'Angélika et la fontaine de l'amour et de la haine de Merlin qui produit la trame suivante avec un effet que pour le poème de Boyardo est un peu comique parce qu'Orlando cherche Angélika mais Angélika poursuit Ranaldo et Ranaldo s'enfuit et les deux pièges dans lesquels il tombe dans les différentes évasions soit Orlando, capturé par la fée d'Argentina et soit Ranaldo, aventure contre le monstre. Donc, ça a effet comique pour les poèmes d'aventure. Pourquoi comique ? Parce qu'Orlando était un héros épique et donc l'aventure amoureuse est une surprise pour le public de Boyardo. Nous avons fait des recherches des personnages de profil, des personnages de caractère. donc Orlando est tourmenté, amoureux de l'amour vrai et naturel. Ça, c'est le poème de Boyardo. Orlando est non magique. Et Ranaldo, le cousin social d'Orlando, déteste Angélika et cherche l'aventure. et Angélika est une femme spéciale, énigmatique et toujours libre. Pour Boyardo, c'est le jeu de la vie. Boyardo raconte comme une fête, comme une fête de la fantaisie, la plus effrénée, amusante, parfois comique, parfois mélancolique. Orlando est souvent désorienté, il n'est plus un héroïtique et il est un amoureux non partagé, un amoureux non partagé, malheureux, et donc il est distrait. Ça, c'est Ranaldo. Orlando est un boyardo, dans le poème, n'est pas beau, ses yeux sont bizarres comme la lune, ça, c'est Angélika. Voilà Orlando. N'est pas beau, ses yeux sont bizarres comme la lune, di Boyardo, stralunati, bizarres comme la lune, et madame mélancolique. Le regard est étrange, donc c'est désespéré, mais le désespoir du héros, le plus fort de Charlemagne, fait rire le public, mais ici, de la cour du reste de Ferrara, le public de Boyardo, mais pour nous, non. Ici, Orlando est aussi un pavot, mais tout tragique que comique. On dirait un pupo siciliano, je ne sais pas la traduction, une marionette sicilienne, sans fil, et blocquée, pensée dans ses actions, comme l'illustratrice a illustré ici, avec ses éprouvres. Nous avons mis au centre Angelica, quelle invention, et l'apparition de cette femme magicienne orientale change pour toujours le destin d'Orlande, des chevaliers, et des batailles, de la siam bataille entre chrétien et salazin, en lançant le récit du poème dans une séquence d'expansion continue et découverte des sentiments, émotions, passions, nouveaux. Dans le poème, Angelica s'enfuit toujours et personne ne pourra l'attraper. Son mot, dans le poème de Ariosto, qu'il trouvera son amour, et pour cette raison, Orlando divindra furieux. Voilà, avec la bande dessinée, nous avons mélangé des langages et des imaginaires visuels anciens et contemporains. Visualité de bande dessinée, de séries télévisées, des acteurs les plus célèbres qui suscitent l'intérêt des jeunes avec Orlando, Ronaldo et Angelica. Voilà les personnages plus fameux. C'est très important pour nous avoir société de l'empathie et de l'empathie pour créer un modèle visuel qui est reconnu par le public jeune d'aujourd'hui. Donc, on a isolé les personnages, les caractéristiques et on a associé l'imaginaire des personnages anciens dans une visualisation contemporaine. Il s'agit d'une récriture totale ou adaptation par image et mot du récit en verre qui était une récitation avec une sonorité et une musique spéciale avec la rime. Le nouveau langage pour les images et les mots de la main dessinée différents devrait recréer une nouvelle communication du récit également en collaboration avec la culture visuelle fantastique de notre contemporanité. Reste ici les poèmes, l'histoire du poème et l'esprit du poème. Comme tous les tests créatifs je crois contemporains la bande dessinée d'Orlando Inamorato est un hybride qui se nourrit de langages différents et la visualisation du poème se fait avec des bandes dessinées qui doivent donner l'impression je crois ou la perception sous différentes formes de l'ancien récit qui reste et de quelque chose de différent mélangé à l'imaginaire contemporaine mais qu'il soit de Boyardo et donc les éléments principaux que nous avons essayé de reproduire de façon nouvelle sont la surprise le poème de Boyardo est une surprise le dépaïsement les séquences fantastiques du poème original quelques exemples d'adaptation il y a des bandes de mouvement action seulement des bandes d'action fragmentées il y a l'information du scénariste avec l'architecture du tableau on appelle et nous avons des bandes dialogues et de logique de bandes ou du tableau de réflexion et ensuite avec des actions et avec le monstre et au contenu complexe et ici il y a le résumé de l'histoire très compliquée de Rocca Crudeli le récit de la naissance du monstre par la vieille femme qui rappelle l'horrible tragédie conjugale donc il était intéressant de reproduire avec avec des bandes dessinées uniquement visuelles la technique narrative de l'entrelacement voyard commence un épisode et le laisse au milieu vous savez et en ajoute un autre dans une divagation continue de l'imagination un entrelacement des lignes qui s'adaptent au dessin et qui assemble à l'entrelacement du tapis persin et ça c'est une suggestion du Celati et Gianni Celati qui est origine de la récriture contemporaine italienne et selon Gianni Celati le poème de Boyard est merveilleux comme un tapis et donc c'est la traduction de la phrase chaque fil de ce tapis doit être noué en nombre infinie de fois et chaque nœud est en fait aventureux mais pour maintenir tous les fils ensemble pour nouer tous les nœuds pour avoir l'enchevêtrement ennouvant il faut toujours laisser quelque chose en suspens et le reprendre quand il le faut et donc le fil de ce tapis doit être anodato donc tapis persian nœud et fil la transformation créative de langage artistique du poème ancien en verre et poétique du poème de Boyardot a été une épreuve chevaleresque passionante et avait donc un objectif que c'est de chercher de chercher de reproduire l'émotion l'émotion d'un poème ancien à travers l'intelligence visuelle hybride poétique et artistique des jeunes générations merci merci beaucoup Elisabeth amenetti pour ce qui est aussi un autre témoignage de collaboration réussie je laisse Agnès Guiderdoni présenter à présent Fabrice Freya Fabrice Freya comme j'ai le plaisir de présenter notre troisième répondant est chercheur qualifié honoraire du FNRS en Belgique et professeur à l'université libre de Bruxelles où il enseigne l'histoire et la sociologie de la littérature 17e 18e siècle ainsi que les littératures graphiques il a consacré une thèse de doctorat qui a été publiée en 2007 sous le titre Petit concile de Bossuet et la christianisation des mœurs et des pratiques littéraires sous Bicator il a ensuite dirigé depuis lors ou co-dirigé une dizaine de collectifs consacrés aux relations entre littérature art religion philosophie et mécénat publications et volumes parmi lesquels on peut citer La croix et la bannière l'écrivain catholique en francophonie en 2007 avec Frédéric Gugelot et Cécile Van Der Pellen un ouvrage consacré à Marie Adélaïde de Savoie en 2014 ainsi que plusieurs ouvrages consacrés à Femmes et Antilumières des volumes et une collaboration au Dictionnaire des Antilumières une co-édition également du Dictionnaire des Femmes des Lumières en 2015 ces recherches sur la bande dessinée ont conduit entre autres à la publication d'un ouvrage de plusieurs volumes également notamment La bande dessinée contemporaine avec Björn Olaf Dozo en 2010 Tintin aujourd'hui Images et imaginaires avec Michel Poré Olivier Roche et Jean-Louis Tiguel et enfin un volume qui est sous presse Bande dessinée et engagement avec Jean-Louis Tiguel Je vais vous présenter Fabrice Préa en anglais Fabrice est Honoré Research Associate de la FNRS en Belgique et professeur à la Free Université de Broussel où il enseigne la historie et la sociologie de la French literature mainly 70th et 18th centuries et il enseigne historie et sociologie avec Frédéric Gugelot et Cécile van der Pellen un volume aussi en Marie Adélaïde de Savoie Duchesse de Bourgogne en 2014 et several volumes and contributions to women and anti-lumières also for example contributed to the Dictionnaire des Antilumières in 2017 and co-edited the Dictionnaire des Femmes des Lumières in 2015 His research on comics has resulted among her other publications in the volume La bande dessinée contemporaine in 2010 with Björn Olaf Dozo Tintin Aujourd'hui Images et Imaginaires with Michel Poré Olivier Roche and Jean-Louis Tilleul in 2020 and the last one Bande dessinée et Engagement which is currently in press and co-edited with Jean-Louis Tilleul Fabrice je te laisse la parole Fabrice Merci beaucoup Agnès et merci beaucoup à tous les intervenants qui nous ont livré des interventions de premier plan et particulièrement denses alors il est très difficile à ce moment et si je compte bien il me reste à peu près deux minutes pour répondre aux différentes interventions d'être encore semeur donc c'est dans le très difficile et très peu valorisant rôle de glaneur que je viens finalement près de vous en essayant peut-être de réintroduire un certain nombre d'éléments de manière beaucoup plus disparate et beaucoup moins formalisé que ceux présentés précédemment et très modestement peut-être venir combler quelques interstices avec quelques références et quelques réflexions méthodologiques dans un premier temps et puis dans un second temps peut-être une volonté d'essayer d'envisager un autre type d'interaction entre histoire et bande dessinée alors je ne suis pas un spécialiste de la bande dessinée figurant ou campant la Renaissance mais peut-être en opérant un détour par d'autres bandes dessinées historiennes qui essayent justement de valoriser l'emprise du média sur l'histoire et sur les corpus historiques et qui vont excéder un petit peu le corpus de la Renaissance mais nous donner peut-être là aussi du grain à moudre et matière à réflexion alors Benoît Peters l'a bien montré comme bon nombre d'oeuvres la tour se construit sur un vaste répertoire citationnel sur votre vaste mosaïque de citations alors intertextuelles mais aussi et surtout intericoniques qui sont liées à tout un imaginaire dont Laurent Gerbier a montré qu'elle pouvait là aussi fonder un savoir moyen collectivement construit à partir duquel le récit peut travailler et peut fonctionner à partir d'une économie qui permet de tisser à la fois un lien d'interaction et de dialogue avec le lecteur d'orienter évidemment une réception avec un relatif bonheur alors ce réservoir commun on y puise et les auteurs y puisent avec des bonheurs là aussi tout à fait divers c'est un répertoire qui pose aussi la question de sa durabilité de sa péremption c'est un répertoire qui est susceptible aussi de sortir du cadre stricto sensu de sa temporalité pour venir finalement interagir avec d'autres époques d'être transféré de se révéler être un référent transférable à d'autres contextes au point d'atteindre presque le rang de métaphore et d'être instrumentalisé finalement dans des contextes qui n'ont plus grand chose à voir avec l'origine de ces images alors Benoît Peters parlait beaucoup et on a retrouvé d'ailleurs la même citation iconique de ces prisons de Piranese on pourra les retrouver dans une bande dessinée contemporaine qui évoque la situation des mariés de force à Taïwan aujourd'hui avec cette symbolique très présente de Piranese là aussi simplement pour rendre métaphoriquement l'enfermement psychologique domestique de ces femmes mariées de force en profitant vraiment de la force de connotation connotative d'une image qui est cette fois considérablement éloignée de son contexte de production de la même manière et ce n'est pas un hasard si on retombe aujourd'hui à deux reprises sur la reine Margot de Patrice Chirot tirée ou adaptée du récit d'Alexandre Dumas au cinéma la représentation de la Renaissance va elle aussi pouvoir se nourrir de tout un répertoire iconographique qui lui est de loin postérieur tout à fait anachronique dans un autre réservoir finalement de représentation commune favorisant ainsi des allers-retours non seulement entre des pratiques des discours médiatiques très divers mais aussi entre des périodes très diverses valorisant des voyages dans le temps qui viennent à mon avis poser et replacer au centre de nos questionnements l'intentionnalité de l'auteur alors Patrice Chirot s'est autant inspiré pour la reine Margot de la peinture et de l'iconographie de la Renaissance peinture religieuse de l'influence aussi des processions religieuses qu'il est venu greffer aussi sur un théâtre qu'il connaît très bien qui est le théâtre Elisabethin qu'il a d'ailleurs monté au début de sa carrière en reprenant d'ailleurs des images très très fortes popularisées par les textes de Marlowe qu'il a contribué lui-même à mettre en scène à Paris mêlées elles-mêmes à tout un ensemble de représentations qui sont devenues des symboles incontournables pour stigmatiser la violence et les désastres de la guerre on peut penser à toute cette grande série de Goya sur Los Desastres de la Guerra mais aussi à toutes ces études de suppliciés notamment mises en avant par Géricault et dans lesquelles il va trouver également des diffractions qu'il va directement illustrer ou qu'il va aller puiser chez d'autres peintres encore à l'instar de Bacon à ses études décorchées et puis surtout à cette citation indirecte au peintre Velázquez qui lui permet de retisser des liens entre modernité et contemporanéité là-dessus vient aussi se greffer le registre de toute une série d'images censées symboliser la violence et qui découle directement de l'iconographie issue de la libération des camps de concentration et qui vient en fait ici nourrir une réflexion qui n'est plus tant une illustration fidèle de la Renaissance en recourant un répertoire iconographique propre à celle-ci mais bien une manière de mener une réflexion aiguë sur la violence sur sa représentation sur sa rémanence sur la permanence de l'humain aussi et sur la sensualité brute qui se développe à travers le film il s'agit donc moins de faire oeuvre finalement ici historienne ou historique que de dresser un constat sous la forme de l'analogie c'est l'analogie qui est recherchée à l'instar de ce que préconisait Irishman qui lui-même à travers le roman d'Arin IV qu'il publie dans les années 30 va à travers les meurtres idéologiques les massacres protestants de la Saint-Barthélemy dénoncer la politique raciste ou raciale des nazis à l'égard des juifs chaque fois que nous abordons un personnage historique nous le rattachons aussi à notre époque sinon nous ferions tout au plus un beau portrait mais qui nous resterait étranger non le personnage historique dont nous nous emparons deviendra que nous le voulions ou non un exemple forgé à partir de ce que nous avons vécu il ne va pas seulement signifier il sera ce que notre époque produit ou ce dont malheureusement elle est privée nous le montrerons avec douleur à nos contemporains auxquels nous pourrons dire vous voyez donc cet exemple donc une réflexion finalement une instrumentalisation de la Renaissance qui sert à une réflexion par le biais de l'analogie et finalement à l'utilisation d'exemplums qui sont tout à fait dévoyés désancrés de leur contexte d'origine alors si le cinéma peut témoigner de ce type de déplacement et d'aller-retour plus ou moins heureux là aussi la bande dessinée n'en est évidemment pas exemple le témoin cette bande dessinée consacrée à la reine Margot publiée dans le magazine Nous Deux alors qu'il y a un ancrage médiatique très précis puisque c'est un magazine que l'on pourrait qualifier de sentimental spécialisé dans la production et l'édition notamment du roman en photo que connaît bien et qu'a bien analysé Yann Batten c'est qu'il va en 1957 décider de populariser et de diffuser cette bande dessinée de Raymond Poivet intitulée La reine Margot qui en fait va directement se nourrir d'un imaginaire médiatique extrêmement riche et circulaire alors pourquoi parce qu'elle va évidemment puiser directement au récit littéraire d'Alexandre Dumas d'abord paru en roman feuilleton dans la presse et puis sous forme de livre complet qu'elle s'inscrit effectivement dans un périodique donc dans un format éditorial et médiatique tout à fait particulier en parallèle ou en lien ou en coexistence en voisinage direct avec le roman photo sous la forme elle aussi d'un feuilleton et qu'elle va se nourrir si vous regardez bien ce bandeau de la reine Margot vous la voyez là-dessus en coiffe et masqué également directement de tout le précédent cinématographique du film de Jean Dreyville campant notamment Abel Gans et Jeanne Moreau en 1954 et vous retrouvez d'ailleurs y compris sur la jaquette de l'édition sous format vidéo et bien ces mêmes profils ces mêmes images qui tout à coup vont toutes se relier entre elles pour venir finalement constituer la couverture du roman de Dumas paru au format populaire de Poche on est en pleine diffraction donc finalement de régimes médiatiques qui sont multiples qui vont continuer à se décliner continuellement en bande dessinée d'ailleurs jusqu'à des formats ou des registres pornographiques ou des registres plus ou moins grand public comme vous le constatez ici notamment avec la collaboration entre Philippini qui est un des piliers des éditions Glena et Mancini ou comme vous pouvez le voir en dessous à travers les adaptations les plus récentes de la Reine-Marne donc finalement cette généalogie d'images elle continue elle perdure elle continue à faire souches et à perpétuer aussi une image et une historiographie politique marquée très très fort par une idéologie qui était celle véhiculée par le roman de Dumas qui empruntait lui-même directement à Michelet les grands schèmes de sa reconstruction romanesque qui est pseudo-historiographique vantait en quelque sorte une approche téléologique de l'histoire aller rechercher dans le passé les germes de la situation politique de son époque des marges téléologiques mais qui cadrent aussi avec la reconstruction à la fois d'un roman national et puis surtout avec une volonté extrêmement misogyne dans ce cas-ci de maintenir les femmes à l'écart des rôles politiques comme l'avait confirmé une série d'historiens notamment éditeurs des crimes des reines de France comme Prud'homme à l'intérieur de l'historiographie du XVIIIe siècle on est donc ici tout de suite confronté à une nécessité face à la bande dessinée et au dialogue qu'elle peut avoir avec l'histoire c'est celle de restituer de resituer systématiquement la bande dessinée au sein d'une médiaculture comme l'appelle Eric Maigret notamment dans cet ouvrage sur la bande dessinée et médiaculture écrit en collaboration avec Matteo Stefanilli et qui est un ouvrage collectif qui mêle des approches pluridisciplinaires c'est cette idée que le média n'est pas seulement un support mais aussi porteur lui-même d'une partie du message qu'il y a là toute une démarche qui s'est faite progressivement dans le temps en faveur de la bande dessinée et de sa légitimation culturelle qui a progressivement réduit l'écart entre ce qui pouvait être qualifié de culture et de médias de masse pour construire une légitimité culturelle un régime que Maigret préférait d'ailleurs appeler post-légitime qui implique de dépasser toute une série de postures des postures qu'il qualifie de dénonciatrices mais aussi de militantes c'est-à-dire celles qui asservissent la bande dessinée à un sous-média à une sous-création culturelle mais aussi des positions militantes comme le rappelait Laurent Gerbier tout à l'heure qui ont tenté de rechercher de la légitimité un peu à tort et à travers et notamment dans des séductions liées à l'essentialisme ou à l'essentialisation de la bande dessinée qui serait née de la tapisserie de Bayeux des fresques préhistoriques des grottes de Lascaux etc. en dépit d'un fonctionnement médiatique fortement ancré effectivement dans le développement de la culture de masse de la culture populaire et de l'industrialisation de l'édition à partir du XIXe siècle avec au départ une diffusion à travers la presse et donc il est nécessaire de retourner en quelque sorte à cette socio-histoire pour pouvoir réaborder ce dialogue entre renaissance et bande dessinée de refuser toute définition figée toute définition essentialiste de la bande dessinée ce qui permet aussi de renouer avec une liberté beaucoup plus grande laissée à l'auteur et une liberté qui pour nous concerne finalement à la fois autant le maniement de l'histoire que le maniement du média bande dessinée et qui est finalement à l'origine de la naissance de deux autres notions de deux autres concepts centraux aujourd'hui dans l'analyse du média qui est celui du hors-champ c'est-à-dire d'interroger aujourd'hui toute une série de médias et de formes artistiques qui n'ont jamais été inscrites dans l'histoire de la bande dessinée mais qui pourtant présentent un fonctionnement extrêmement similaire voire presque gémélaire avec celui des codes médiatiques de la bande dessinée notion qu'amène notamment Jean-Christophe Menuh dans l'éprouvette au sein des revues critiques de l'association et puis dans sa thèse de doctorat sur la bande dessinée et son double ou une notion comme celle popularisée par Colin Baynecke de comicity qui renverse qui renverse en fait la tendance autant l'analyse et la critique de la bande dessinée doit au développement différent de l'histoire et de la critique en art en littérature et dans différentes disciplines autant aujourd'hui il est peut-être prépondérant nécessaire d'inverser la tendance de repartir de la théorie de la bande dessinée pour interroger d'autres formes artistiques et de parler finalement entre les œuvres plutôt que de faire une distinction radicale entre ce qui serait de la bande dessinée et ce qui n'en serait pas de parler de degrés de comicité c'est-à-dire de degrés de fonctionnement médiatique lié à la bande dessinée pour des œuvres ou pour des œuvres d'art alors qu'est-ce que cela implique ? ça implique aussi d'avoir toujours bien à l'esprit que nous nous situons ici dans des phénomènes de culture céréale comme a pu les étudier Mathieu Le Tourneu dans ses fictions à la chaîne sur littérature cérielle et culture médiatique c'est-à-dire qu'on est au cœur d'une culture qui fonctionne justement à travers des dialogues et des transferts inter- voire trans-médiatiques qui fonctionne sur des principes céréales forts celui de la collection par exemple comme vous le voyez ici avec les reines de sang de Catherine de Médici qui va refonctionner sur les modes les formats les supports du feuilleton qui va convoquer une culture médiatique spécifique qui va conditionner les modes d'appréhension et de consommation culturelle ça implique à différentes échelles de toujours bien rester conscient à la fois des genres des formats des supports et de l'ensemble de ces dialogues inter- ou trans-médiatiques pour évaluer très clairement la situation et le positionnement d'une œuvre par rapport au champ de la bande dessinée mais par rapport aussi à la pratique de l'histoire avec parfois d'ailleurs des interpolations un peu surprenantes on le voit ici notamment par rapport aux fresques dédiées aux Borgia qui sans lien directement entre elles tout à coup dans un momentum culturel vont trouver des actualisations très différentes dans des médias différents mais qui très souvent témoignent d'une nutrition réciproque alors ces pratiques médiatiques liées à l'histoire en bande dessinée elles ont effectivement toute une histoire Laurent Gerbier en a évoqué quelques repères 1985 par exemple c'est ce lancement de la collection Vécu alors qui n'est pas un hasard cette collection lancée par Gléna est d'abord un magazine d'abord un périodique dont on pourrait penser qu'il va populariser finalement les principaux courants de l'historiographie à l'époque et notamment comme vous le voyez ici par la présence des chemins de Malfos de l'historiographie sur la Renaissance puisqu'on est là dans la conquête du trône de France par Henri IV mais qui va finalement manquer tout à fait son accroche avec les acquis de l'école des annales ou d'une histoire qui se développe à partir de chêmes et d'analyses beaucoup plus structuralistes avec les développements de la nouvelle histoire même si elle privilégie une histoire du sensible une histoire des vaincus mais où vous le voyez l'important va finalement être de montrer que l'histoire c'est aussi l'aventure que finalement l'authentique n'est peut-être pas si important et que ce qu'il faut arriver à maintenir le plus possible c'est finalement un dialogue incarné quitte à tomber de l'histoire populaire dans l'histoire populiste voire l'histoire réactionnaire comme elle a pu être pratiquée à plusieurs reprises dans certaines livraisons de la revue puis de l'édition en album alors il y a à la fois une volonté maladroite de se dégager du didactisme et en même temps eh bien un résultat qui est de bafouer finalement l'authenticité à rebours on a des démarches didactiques qui sont beaucoup plus importantes qui vont s'ancrer aussi dans des phénomènes sériels comme celui de la collection dont Laurent Gervier a cité aussi un exemple à partir de la reconstitution biographique du règne de François 1er on a le même type de pratique par rapport à Catherine de Médici sur lequel je reviendrai dans un astre alors l'intérêt c'est effectivement de mesurer ces principes ces facteurs d'intergénéricité cette remise en perspective des discours et des dialogues intermédiatiques qui se situent à peu près à chaque fois à des niveaux très différents si vous allez voir Les Indes Fourbes vous allez tomber sur ce que Sylvain Le Sage a parlé de volonté de faire livre l'effet livre l'effet codex vous l'ouvrez en effet et tout de suite on trouve singer une édition du XVIe siècle à la fois par la typographie du titre et puis surtout par la justification dans un très court avant-propos de reprendre un genre littéraire le roman picaresque en l'occurrence né dans l'Espagne moderne et qui va servir finalement à la fois de cadre et de justification à la mise en scène à la construction du récit si ce n'est qu'en dehors de ça la manière de renouer avec l'histoire de la Renaissance est tout à fait lâche et on observe simplement une volonté ici d'épingler un élément et de jouer sur un élément tiré du picaresque alors la tentation du littéraire elle peut être beaucoup plus intéressante si effectivement on la met en perspective avec d'autres pratiques et d'autres tentatives d'écriture du réel ces écritures du réel dont on a parlé aussi tout à l'heure je donnerai un seul exemple mais qui nous intéresse aussi par rapport à l'écriture de la Renaissance parce qu'elle manie justement plusieurs genres qu'elle essaye de s'accrocher à des genres qui traversent différentes périodes de l'histoire ce sont ces deux tentatives d'Igor deux volumes parus chez Futuropolis l'un pour essayer de restituer le destin tragique de la journaliste russe Politovskaya l'autre pour dénoncer un génocide ukrainien perpétré par l'URSS et qui d'emblée va s'interroger sur sa manière de reconstituer de construire l'histoire à partir de différentes méthodologies de différentes déontologies qui s'imposent à l'auteur de différents discours et de différentes pratiques médiatiques et l'auteur se dit finalement je travaille depuis un an et demi pour ces cahiers ukrainiens à une fiction documentaire donc on est à la fois dans le documentaire dans la fiction née le plus naturellement du monde d'un voyage on bascule dans le récit de voyage mais qui est là pour essayer de comprendre une situation politique qui s'est construite à travers la rencontre de gens en enregistrant des histoires vécues on est donc là dans le registre plus journalistique de l'interview ou plus historique aussi du recueil de témoignages et de l'analyse de témoignages une exploration sur le terrain donc avec une volonté de recourir aux témoins vivants et de produire des preuves d'authenticité des interviews des rencontres une partie historique des rapports de la police secrète une narration un documentaire dessiné des chroniques des annales mais aussi des genres littéraires qui ressortent inévitablement pour dénoncer ce génocide l'ironie la tragédie la comédie une série de registres qui vont en fait façonner une écriture personnelle alors cet exemple est extrêmement intéressant parce qu'en fait il montre combien finalement les multiples codes et les multiples dialogues intermédiatiques qui se nouent à travers la bande dessinée nous permettent d'entrer dans un laboratoire qui est le laboratoire de l'histoire de discuter les genres qui sont convoqués dans l'écriture de l'histoire et où la bande dessinée permet en réalité de montrer de rendre évident de rendre palpable ce que généralement le texte occulte et de montrer à la fois par le choix d'un registre par le choix d'un discours et d'une pratique médiatique mais aussi par le recours au dessin combien ces choix de reconstruction historiographique découlent très clairement d'une subjectivité on est donc dans une sorte de registre de la compensation compensation par rapport à un travail d'occultation classique par rapport à la reconstruction du récit historique par rapport à une vision qui restera toujours une vision limitée de la part de l'auteur par rapport aussi à un devoir de mémoire un devoir d'éthique à la fois personnel et professionnel et par rapport aussi à une très vaste culture de l'image on est là finalement dans quelque chose qui est me semble-t-il de loin beaucoup plus central pour le rôle que la bande dessinée a joué dans la reconstruction historique qui dépasse ce que Didier Passamonic pointait par rapport aux reconstructions historiographiques en bande dessinée de l'Holocauste où on nous disait simplement que la bande dessinée est utile parce qu'elle cristallise et elle symbolise mieux les facteurs et les faits et les moments importants de l'histoire et qu'en plus elle s'assimile mieux et qu'elle joue un rôle mnémotechnique elle joue et c'est ce qu'ont bien montré aussi les auteurs de la mort de Staline sur toute une machinerie iconique mais c'est important là d'aller plus loin sur toute une machinerie je dirais plutôt médiatique qui permet au contraire d'entrer dans un vrai laboratoire dans le cœur de l'élaboration du discours historique à partir d'une forme médiatique particulière et là une notion doit aussi je pense habiter nos travaux quand on s'interroge sur la bande dessinée historienne à celle de scénariographie qu'évoquait Laurent Gerbier tout à l'heure qui est due à Philippe Marion j'ajouterais très logiquement celle de Médiagénie qui est due également à Philippe Marion et qui montre les rencontres alors parfois plus heureuses que d'autres entre une narration et un média tout particulier sachant qu'entre chaque narration chaque média chaque support est impliquée une négociation avec une force d'inertie qui est propre à chaque système d'expression choisi et effectivement on est forcé de reconnaître que justement par son ancrage dans les littératures et la culture sérielle par son ancrage dans des dialogues inter- ou trans-médiatiques la bande dessinée et l'histoire entre la bande dessinée et l'histoire se joue au niveau de la médiagénie au niveau médiagénique un nœud quelque chose qui fait que la fusion peut prendre assez bien et je vais vous en montrer un autre exemple qui est à mon avis l'un des exemples de mise en histoire en bande dessinée le plus réussi il s'agit d'une biographie historique puisque l'histoire se décline souvent en bande dessinée à partir de biographies et de biographies fictionnalisée qui est la bande dessinée Fritz Haber réalisée par l'auteur belge David Van Dormel alors Fritz Haber est un chimiste allemand qui a réalisé la synthèse de l'ammoniaque et qui en a produit la fabrication industrielle et qui va être malheureusement retenu dans l'histoire pour avoir favorisé justement par cette innovation à la fois technologique et scientifique l'introduction du gaz chimique de combat à Langenmark en 1915 sur les champs de bataille de la première guerre mondiale une invention qui aurait ici permis la synthèse du cyclon B qui sera utilisé dans les camps d'extermination lors du second conflit mondial alors il s'agit pour David Van Dormelen non pas de coller à une approche biographique classique mais là aussi de jouer sur des dialogues intermédiatiques de manière constante sur un ensemble de discours qui caractérise les discours d'une époque non plus seulement pour évoquer un destin individuel mais pour le remettre en perspective par rapport à toute une série de discours de faits de généalogie iconographique ancrée dans le contexte de Fritz Haber qu'il s'agisse de discours issus de philosophes d'historien d'historien de l'art voire des discours mythiques ou mythologiques renouant avec les mythes germaniques et les mythes nordiques qui constituent une véritable reviviscence à l'époque mais qui vont aussi venir symboliser le destin du personnage en fait ce joug là est sur le plan quelque chose d'assez exceptionnel puisque à travers un destin individuel qui va être creusé par cette fictionalisation de l'histoire va être rendu tout un destin collectif qui est le destin collectif d'une nation en l'occurrence ici l'Allemagne mon travail d'écrivain écrit David van der Meulen consiste uniquement à mettre en oeuvre à la lettre des notes des fragments écrits à propos de tout et à toute époque de mon histoire pour moi traiter un sujet c'est amener des morceaux existants à se grouper dans le sujet choisi bien plus tard ou imposé en fait il élabore à partir de cette démarche toute une réflexion qui est puisée directement aux travaux de Thomas Carline sur l'écriture de l'histoire mais aussi et en particulier aux travaux d'Eden White qui sont aujourd'hui beaucoup plus largement connus mais qui expliquent combien l'histoire s'écrit c'est-à-dire qu'elle est une discipline où le choix des pratiques discursives est un choix intellectuel et non pas simplement esthétique cette sensibilité au style de l'histoire se traduit par la place centrale qu'occupe le concept de mise en intrigue en anglais emplotment dans l'oeuvre de l'historien et que le rapprochement entre histoire et fiction n'est pas un refus du principe de réalité mais vise à rappeler tout simplement les données de travail le contexte de travail de mise en texte qui est réalisé par l'historien et Eden White tisse lui-même un parallèle entre l'écriture historique et la fiction les deux ayant pour objectif la constitution d'une image verbale de la réalité les historiens sont libres nous disent les critiques à partir des travaux d'Eden White oui mais dans les limites qui sont offertes par leur propre culture alors aujourd'hui si on se tourne vers des collections plus didactiques on voit que les historiens qui sont amenés à collaborer à ce type de volume sont très conscients justement de ce rôle et c'est ainsi qu'on trouve dans ces volumes des making-of qui à la fois viennent souligner le caractère très relatif des archives et des sources hystériques où on peut nous dire comme dans le cas ici de la biographie de Marine Médici que la surabondance de récits d'époque ne veut pas forcément dire authenticité ou vérité mais que le lecteur et l'historien sont confrontés aussi à des récits de propagande et à des instrumentalisations de l'histoire et de la réalité ou de choix factuels et on vient par la suite amener par là l'exploration des choix narratifs qui ont été faits à partir des sources et à partir aussi de pratiques médiatiques spécifiques au code de la bande dessinée vient alors une interrogation qui me semble tout à fait légitime aujourd'hui par rapport au processus justement de légitimation culturelle qu'a connue la bande dessinée est-ce qu'elle ne vient pas finalement à merveille dans ses formes les plus historiennes comme on en a parlé tout à l'heure compenser ce que Pierre Nora qualifiait de délitement de la mémoire et d'épanouissement d'une nouvelle histoire une histoire qui serait faite d'hybridation d'hybridation venue compenser en quelque sorte les lieux de mémoire ou l'absence de lieux de mémoire moins la mémoire est vécue de l'intérieur plus elle a besoin de supports extérieurs et de repères tangibles nous dit Pierre Nora d'une existence qui ne vit plus qu'à travers eux d'où l'obsession contemporaine pour l'archive la volonté générale d'enregistrement d'enregistrement du quotidien où l'histoire-mémoire multiplie les mémoires particulières se réfère de plus en plus à l'histoire individuelle aux éclairages ponctuels en lien en cela avec toute une culture médiatique contemporaine la toute-puissance d'une image celle du cinéma dans la culture contemporaine le lien des pratiques journalistiques comme l'authenticité du direct le rôle décerné à la micro-histoire voire à la biographie et à la manière de passer par l'individuel pour essayer de reconstituer de plus grandes fresques ou de plus grandes interrogations historiques le lien étroit intime et personnel que l'historien entretient avec son sujet mieux à le proclamer à l'approfondir à en faire non l'obstacle mais cette fois le levier de sa compréhension la mémoire en effet n'a jamais connu que deux formes de légitimité historique ou littéraire elles se sont d'ailleurs exercées parallèlement mais jusqu'à nos jours séparément la frontière aujourd'hui s'estompe et sur la mort quasi simultanée de l'histoire-mémoire de la mémoire-fiction n'est un type d'histoire qui doit à son rapport nouveau avec le passé un autre passé son prestige et sa légitimité l'histoire est notre imaginaire de remplacement renaissance du roman historique vogue du document personnalisé revitalisation littéraire du drame historique succès du récit d'histoire orale comment s'expliquerait-il sinon comme le relais de la fiction défaillante et la bande dessinée historienne ne joue-t-elle pas là un rôle clé ? Je vous remercie Merci beaucoup Fabrice Prégnat pour cet éclairage et ces questions que vous soulevez et nous sommes tous un petit peu en retard mais je pense que c'est le moment de discuter justement entre nous donc je voudrais proposer justement d'abord un échange peut-être entre répondants et les deux premiers intervenants donc peut-être en forme de réaction sur ce qui a été dit et puis bien entendu les questions sont également ouvertes à la salle pour l'instant se lancer visiblement parmi les questions qui ont été posées peut-être on pourrait partir de là donc je voulais remercier les deux premiers intervenants finalement la façon dont leurs interventions se répondent et qui pose alors Benoît Péters a soulevé c'est une formule qui m'a amusée la question de la désinvolture à l'égard de l'époque et j'ai l'impression qu'on est tous dans cette question de la désinvolture donc du maniement du pétrissage finalement des formes du passé et je me demandais finalement s'il ne fallait pas en déduire plutôt que la désinvolture était salutaire et même nécessaire à cette création enfin c'est une question qu'on s'est posée en vous invitant en se disant voilà on invite des créateurs ce n'est pas pour instrumentaliser finalement ce qu'ils ont fait voilà c'est juste une réflexion que m'inspirait cette réflexion là oui je me permets d'ajouter quelques mots sur ce sujet j'ai été très intéressé par les différentes interventions et en même temps je me suis senti souvent un petit peu décalé c'est-à-dire qu'à aucun moment dans le projet de la tour que nous avons développé avec François Skeleton à aucun moment nous n'avons eu l'intention de mettre en scène la renaissance ou de décrire une bande dessinée historique quand je dis désinvolte c'est que nous prenions et nous l'avons fait dans nos albums précédents aussi des images et des informations et des thèmes et des idées qui venaient de sources diverses et puis il fallait que la fiction prenne et donc l'intention est fondamentalement différente d'une bande dessinée qu'elle se situe comme historique ou historienne l'intention c'est de puiser des références de les mixer d'une certaine façon et puis de donner le dernier mot à l'histoire telle qu'elle se construit et au personnage tel qu'ils se mettent à vivre et la vraie question que je me suis posée à travers les années en voyant cet album être traduit et puis des années et des années passées et par exemple l'album Latour avoir un assez grand succès lors de son édition en Chine il y a moins de dix ans et plutôt par de jeunes lecteurs la question que je me suis posée c'est comment une fiction nourrie d'un imaginaire européen très précis et des particularismes de deux auteurs franco-belges comment cette fiction peut-elle continuer à toucher et probablement par-delà des références perçues ou non perçues parfois des références imaginaires que le lecteur se construit en trouvant des échos autour de lui et dans sa propre culture comment finalement s'inscrit une victoire de la fiction qui est à mes yeux une victoire de la bande dessinée aussi par rapport à ce qu'il serait son prétexte je vois qu'une main s'est levée d'Eric Villagordo oui bonjour est-ce qu'on m'entend ? oui je voulais justement réagir à ce que vous venez de dire monsieur Benoît Peters parce que j'avais une réaction préalable sur la circulation des imaginaires dont vous venez de parler finalement et ce mystère je me demandais si quand vous aviez élaboré la tour à partir du tableau de Bruegel en partie on a bien compris et pas seulement vous aviez exploré ou pas le fait que Bruegel lui-même avait superposé les imaginaires dans son tableau notamment par son voyage à Rome où il voit le Colisée d'après ce qu'on comprend ce qu'on comprend et il conçoit un bâtiment qu'il n'a jamais vu qui est la tour de Babel une zigourate de la Mésopotamie que peu de personnes de la Renaissance avaient vu en fait et il empile plusieurs colisées apparemment pour imaginer ce bâtiment et vous avez en quelque sorte vous-même mis en abîme ce processus je voulais savoir si vous aviez connaissance de ça à l'époque ou pas du tout non pas pas réellement je pense que notre lecture était d'abord une lecture du tableau de Bruegel comme réservoir narratif et puis cette intuition qui continue à m'intéresser que là où la peinture essayait en une image de dire un monde la bande dessinée pouvait par une multiplicité d'images disposées en pages recréer une autre image mentale et j'ai quelquefois raconté que des lectrices ou des lecteurs de la tour nous parlaient de leur image favorite dans l'album et que cette image n'existait pas que cette image était une construction si j'ose dire intericonique voilà et donc effectivement nous sommes pris dans une chaîne comme Bruegel l'était comme d'autres qui peut-être jouent aujourd'hui avec des images que nous avons générées et ce que Aïton et moi prolonge et amplifie cette tradition mais là où je reprends peut-être mon mot de désinvolture c'est dans ce rapport non didactique à la référence dans cette idée finalement d'image commune qui a été évoquée très justement par Laurent Gerbier d'image commune qui circule se transforme nous touche sans obéir à un projet d'exactitude ou de révérence Merci Merci beaucoup Laurent Gerbier a levé la main Oui je voudrais revenir sur cette même question autour de laquelle on est en train de tourner celle de d'une part de la désinvolture redéfinie à l'instant par Benoît Péter mais aussi cette idée selon laquelle au fond celui ou celle qui fait oeuvre de création fictionnelle n'a pas comme il vient de le rappeler le projet de faire de l'histoire d'écrire une bande dessinée historique ou de retransmettre quelque chose d'une époque particulière dès le début de son exposé il nous l'a dit La Tour c'est pas du tout un livre sur la renaissance c'est pas du tout un livre sur la culture de la renaissance c'est pas du tout un livre qui naît du projet de parler de la renaissance on pourrait tout à fait commencer par une typologie très simple qui mettrait d'un côté les livres qui se donnent pour objet de la renaissance c'est ce que j'ai essayé de faire en citant les éléments de la série de l'histoire dessinée de la France et puis constituer cette autre série infiniment plus complexe plus nébuleuse dans ses contours dans laquelle nous lecteurs qui connaissons la renaissance nous serions capables de dire là la renaissance travaille que les auteurs l'évoluent ou non que les auteurs le sachent ou non et de ce point de vue là plutôt que de désinvolture je parlerais en reprenant deux mots qui étaient centraux dans l'exposé de Benoît Peters et qui sont revenus à plusieurs reprises d'une part de rêve il y a une puissance de rêve dans certaines images la renaissance de ce point de vue là elle me semble être avant tout un rêve de l'Occident un rêve que l'Occident a fait sur lui-même et je suis fasciné comme spécialiste de la renaissance de voir comme spécialiste de questions de culture médiatique contemporaine que ce rêve ce rêve rêve toujours ce rêve continue de produire des effets de rêve l'autre mot que Benoît a utilisé puis repris c'est celui d'inconscience il a dit inconscient puis il l'a repris en inconscience et je suis d'accord en fait avec le mot et avec son correctif c'est pas du tout une affaire psychanalytique c'est pour ça qu'effectivement c'est pas une affaire d'inconscient mais il y a il faut au créateur une forme d'inconscience plutôt que de désinvolture pour que la puissance de rêve contenue dans certaines des images savantes auxquelles nous consacrons nos existences académiques puissent se révéler les créateurs sont aussi de ce point de vue là d'abord ceux qui nous disent de l'extérieur à quel point les objets de notre travail sont puissants au-delà de ce que nous en disons tous les jours au-delà de ce que nous en travaillons dans nos laboratoires et dans nos cours et c'est pour ça que des décennies après sa création une traduction en chinois de la tour peut tout d'un coup révéler que ce rêve se rêve non seulement à des siècles d'écart mais aussi à des milliers de kilomètres d'écart il est encore là il a encore une énorme puissance et de ce point de vue notre travail de chercheur sur la renaissance c'est aussi de reconnaître cette espèce de débordement constant cet excès de la puissance de rêve de nos objets par rapport aux règles rigoureuses de son étude que nous nous imposons tous les jours alors là il y a deux phénomènes qui me semblent se nouer le premier concerne la dynamique propre de la création quand on crée on est le porteur d'une de ces puissances de rêve c'est pour ça qu'on est fondé à inviter Benoît Peters dans un séminaire de renaissance parce qu'en fait la renaissance travaille dans la tour même s'il n'a jamais voulu faire une bande dessinée sur la renaissance il y a de la renaissance au travail dans la tour pourquoi est-ce qu'il y a de la renaissance au travail dans la tour il l'a dit de manière pour moi lumineuse parce que quand on part de la série de tableaux de Bruegel on a l'impression qu'on peut zoomer à l'infini on a l'impression qu'on peut agrandir chaque détail et qu'une histoire est déjà là et n'attend plus que le regard du créateur pour venir être raconté et au fond ce que dit Benoît Peters dans ce cadre là c'est aussi ce que dit Motoakiara sur César il y a une histoire à raconter dans la vie de César et Borgia il y a quelque chose dans ce que Machiavel en fait qui mérite d'être raconté qui mérite d'être porté je pense que cette puissance qui repose dans les contenus savants de la renaissance ne doit surtout pas être cantonnée à l'intention de parler de la renaissance au contraire à mes yeux elle est encore plus intéressante quand cette intention n'était pas là il est encore plus intéressant d'aller la chercher dans une oeuvre qui n'avait peut-être pas le projet conscient de parler de ça et de dire regardez là il y a telle figure de la renaissance il y a telle figure de ce vieux rêve de l'Occident en train de se révéler lui-même dans ce moment très particulier de son existence qui est encore opératoire il y a un mot qui à mon avis conviendrait peut-être beaucoup mieux que celui de désinvolture à cette capacité que le créateur a de reprendre ses objets et c'est un mot de la renaissance c'est la sprezzatura il y a une forme de sprezzatura dans la façon dont le créateur peut reprendre des éléments de la culture visuelle de la culture textuelle de la culture matérielle à laquelle il va aller emprunter sa puissance de rêve c'est cette forme qui n'est pas tout à fait de la désinvolture qui est un énorme travail une énorme quantité de temps et d'énergie passée à agencer finement les plus petits éléments du récit pour que ça ne se voit pas à la fin pour que les effets soient d'autant meilleurs qu'ils sont cachés ça c'est un élément qui me semble effectivement intéressant à aller interroger et puis dernière remarque sur ce point il y a une question mais qui est une question pour quiconque travaille sur la renaissance et qui consiste à demander en quoi est-ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de raconter là est propre à la renaissance au fond est-ce qu'un séminaire d'antiquisant de médiéviste de moderniste ne pourrait pas poser exactement les mêmes questions chacun avec son époque est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer exactement la même séance avec des spécialistes du premier conflit mondial qui auraient été explorées toutes les façons donc à temps 18 travail dans la mémoire visuelle et dans la bande dessinée et aussi évidemment dans les autres régimes médiatiques et ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup est-ce qu'il y a de ce point de vue là une singularité de la renaissance je crois que sa capacité à aller travailler dans des livres qui ne pensaient pas porter spécialement sur elle la tour par exemple nous donne un indice oui il y a quelque chose de la renaissance qui fait que c'est pas l'antiquité c'est pas le moyen-âge c'est pas le classique il y a autre chose il y a une spécificité il y a une singularité et cette singularité me semble-t-il quand j'écoute parler Benoît Peters quand j'écoute parler Motora Chiara de son adaptation de Cesare quand j'écoute parler Elisabeth Amenetti de son adaptation de Boyardo il y a quelque chose que j'entends et qui est c'est une période qui a pour objet pour problème pour intention constante de penser la transition et la transformation pour un créateur c'est extraordinaire elle est là la puissance de rêve de la renaissance je vais dire des choses que je ne dirais pas devant des amis antiquisants médiévistes par exemple mais je crois que l'antiquité a une identité visuelle je crois que le Moyen-Âge a une identité visuelle désormais les réalisateurs savent très bien qu'il y a un filtre médiéval pour les séries télé une gamme chromatique une manière de filmer qui signe le médiéval pour le grand public c'est des périodes qui ont une identité visuelle la renaissance n'a pas d'identité parce que c'est une période qui ne pense pas l'identité que l'identité n'intéresse pas c'est une période qui s'interroge sur le flux sur la transformation sur le passage d'une chose dans une autre sur le devenir d'un être dans un autre et c'est là au fond que nous avons peut-être effectivement quelque chose de particulier à dire à des créateurs visuels et à des créateurs narratifs c'est là que les interrogations que Fabrice Preya articulait à l'instant sur les régimes de narration de l'historien sont particulièrement intéressantes pour nous c'est pas du tout un hasard si c'est sur des questions de première modernité que Nathalie Zemmonde Davis ou Carlo Ginzburg inventent la micro-histoire c'est pas un hasard si c'est sur ces périodes-là c'est évidemment pas un hasard c'est parce que c'est là précisément que ces interrogations se jouent c'est ça que je retrouve aussi bien dans la puissance onirique de Bruegel qui traverse tout l'album de Skojton et Peters et c'est ce que je retrouve aussi dans Podome voilà des livres qui viennent interroger la certitude native que le personnage a du monde dans lequel il est et qui viennent la fragiliser toute l'histoire de la tour raconte comment notre Giovanni Battista n'est pas là où il croyait être et n'est peut-être même pas quand il croyait être moi ça c'est un livre qui parle de la renaissance et qu'il ait consciemment voulu le faire c'est pas du tout une question ça m'intéresse pas c'est pas j'ai pas envie de démontrer qu'il voulait le faire non non ce qui m'intéresse c'est de regarder pourquoi c'est une image renaissante qui ouvre ce récit là qui permet ce récit là qui le rend possible merci beaucoup est-ce que peut-être les auteurs qui justement ont travaillé ont proposé ont été inspirés par la renaissance ont justement à réagir à la question centrale aussi que vous avez posée c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la renaissance parle justement Elisabeth Amenetti a levé la main ou la rubé je remercie Laurent parce que c'est la question principale de moi parce que le poème de Boyardo est à travers les époques et c'est tout en transformation et il y a l'écosystème émotionnel on dit comme ça en français je ne sais pas l'écosystème des émotions très complexes et en mouvement et l'histoire c'est à travers le temps et avec le scénariste et l'illustratrice très jeune 21 et 25 j'ai eu le problème de problématiser la question du temps de l'histoire et du contexte des émotions de la renaissance avec le dialogue médiéval et donc pour le scénariste était ensemble ok et j'ai fait des leçons aussi sur les émotions de la renaissance les passions extrêmes l'épisode de Roca Crudel en exemple même la question qui posait Laurent Jurbier est parfait pour moi parce que la renaissance c'est un 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 voyage c'est un transformation et il y a beaucoup de questions pour ensemble et renouveler et il y a beaucoup de questions ensemble dans la question iconographique textuelle le langage en Italie le poème de Boyard dans un langage émilien et donc c'est très différent le toscan et le toscano antico et non je vous remercie pour cette session et pour moi j'appris beaucoup et merci Laurent Jurbier merci à vous merci bien merci beaucoup Aya Iwashita donc j'ai tout à l'heure parlé avec monsieur Hara avec chat et donc je veux transmettre je veux transmettre son message en fait en écoutant les paroles de monsieur Laurent Jurbier il était tout à fait d'accord en fait dans la transposition dans la transposition il y a comment dire la 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 des occidentaux et pour lui comme comme il a parlé tout au début c'est c'est une sorte de ce manga de Cesare c'est une sorte de représentation de des problèmes de la société japonaise donc tout au début il y a la renaissance mais il a enfin ce forme de la renaissance il a il a transposé ce comment dire en version japonaise et donc voilà et puis sur l'oeuvre de monsieur Benoît Pétas et il a votre ouvre la tour lui a rappelé le purgatoire de de la divine comédie de Dante que peut-être c'est il y a une relation avec la rêve des occidentaux en tant que représentation du monde et donc voilà j'espère que j'ai bien traduit et voilà merci beaucoup y'a-t-il d'autres questions je le rend j'ai bien micro pardon non ça n'est pas une question simplement comme comme je vois qu'on s'achemine vers la fin je voudrais à nouveau vous remercier de votre invitation et de l'opportunité de réfléchir à ces enjeux et je voudrais remercier en particulier les autres intervenants de cette session parce que je trouve que cette confrontation entre des mécaniques qui sont celles de la création des mécaniques qui sont celles de l'étude savante et des mécaniques qui sont celles de la l'adaptation ou de la transposition c'est extrêmement intéressant de les entendre aborder en même temps ensemble et dans la dans la la même session je trouve que le passage s'est fait très naturellement de la question de savoir comment on crée à la question de savoir comment on connaît et à la question de savoir comment on transpose l'un dans l'autre et il me semble que là il y a un mécanisme qui est un mécanisme au fond proprement renaissant c'est à dire qu'on travaille tous et toutes sur une période dans laquelle il n'y a pas de frontière nette entre le travail de création et le travail de commentaire une période dans laquelle il est évident qu'interpréter c'est déjà créé et que créer c'est déjà produire du sens les c'est un moment dans lequel les les frontières entre les pratiques disciplinaires et les frontières entre les pratiques et les théories sont très poreuses et très faibles j'ai trouvé qu'on en avait collectivement donné une bonne illustration et donc pour ça merci à tous alors merci beaucoup je vais peut-être embrayer du coup sur les remerciements de la part de la physique également alors je voulais dire effectivement ça a été dit donc cette rencontre avait quelque chose d'inhabituel on y tenait beaucoup par ailleurs rencontre entre deux mondes qui se sont quand même longtemps ignorés et ça a été dit et redit ou qui parfois se croisent pour de mauvaises raisons également et on le savait d'avance en quelque sorte la création de bandes dessinées s'inspirant de la renaissance d'abord est rare d'autre part donne lieu à des réussites exceptionnelles dans certains cas et d'autre part effectivement relève d'autres processus par ailleurs donc il y avait cette rencontre avec cette question aussi de la vulgarisation qui a été bien entendu le point de départ d'une réflexion qui s'est progressivement déplacée voilà et bien sûr toute rencontre a ses limites il y avait le danger de l'instrumentalisation dont nous étions conscients le danger de la récupération le danger du malentendu le danger inverse de la standardisation qui a été également posé voilà donc les enjeux sont différents mais posent aussi permettent aussi d'envisager justement la bande dessinée comme un langage un art qui en croise d'autres comme métaphore comme puissance de connotation et toutes ces choses ont été dites alors merci vraiment beaucoup pour plusieurs choses merci d'abord pour cette entrée d'abord pour la rencontre ensuite pour cette entrée dans les coulisses de la création ça c'était un point très important pour nous pour cette image aussi réussie d'une collaboration collaboration heureuse entre les savoirs le scénario le dessin les différents médias tous ces ingrédients qui fonctionnent et qui s'irriguent l'un l'autre il a été dit qu'effectivement la création le support est une part du message en quelque sorte ce que les littéraires savent en quelque sorte mais ça nous confirme en quelque sorte cette chose et on a vu des réalisations assez exceptionnelles à travers notamment une collaboration qui fonctionne par l'amitié par la négociation négociation éditoriale et les gens qui travaillent sur le 16e siècle savent à quel point c'était important l'ambition d'agir sur l'époque qui est peut-être aussi un point très fort et j'ai trouvé très intéressant l'insistant mise par certains de nos intervenants sur les contextes excusez-moi voilà et en gros il a été montré comment tout ceci entrait dans un projet de représentation très actuelle en général alors voilà donc des rencontres heureuses qui ont été montrées merci donc pour le dialogue aussi entre les contextes merci pour le dialogue entre les arts les supports les médias et la dimension réflexive qui a été montrée alors on a parlé de puissance d'émotion un point aussi qui est important me semble-t-il c'est la façon dont chacune de ces réalisations montrait comment elles réfléchissaient aussi sur elles-mêmes et sur les différents arts donc ça nous parle évidemment en tant que littéraire historien spécialiste de sciences humaines voilà donc toutes ces questions ont été posées merci enfin pour l'ouverture et les questions qui ont été posées qui vont à rebours de certaines attentes antédiluviennes anciennes que nous avions voilà donc merci pour la rencontre l'ouverture le pas de côté les idées qui décoiffent et on rejoint donc ce qui était la vocation de ce séminaire c'est-à-dire la recherche de nouvelles voies donc merci beaucoup à tous c'est-à-dire merci merci